alors mon voilà me revoilà est-ce qu'il y a du monde qui me voit déjà bon on va voir sur la télé ça a l'air de passer j'espère que ça va être mieux ah déjà j'ai des commentaires alors ça a l'air mieux Ted merci hello Julien, Cyril, oui merci c'est mieux salut Noemi, salut Zipel, salut Odette merci à tous d'être là on va passer un petit dimanche sous la pluie tranquille au bord du feu parce que j'ai encore quelques greffages à faire bon ça arrive sur la fin et à voir il y a pas mal de monde qui ont été intéressé par le greffage sur la dernière vidéo j'ai eu pas mal de petits commentaires donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion de les faire ensemble et puis passer ce petit dimanche après-midi à discuter autour du greffage alors après s'il y a des questions si vous avez des questions entre deux sur ce que je vais faire sur comment je le fais si vous voulez des infos n'hésitez pas à le mettre en majuscule parce que moi je suis assez loin de l'écran là quand même moi je suis sur la table de je me suis fabriqué une petite table de greffage à l'intérieur donc si vous voulez que je vois bien vos questions n'hésitez pas à les mettre en majuscule et au moins je sais que c'est directement adressé pour moi et n'hésitez pas à la remettre entre deux parce que forcément si je réponds à quelqu'un j'aurais peut-être pas le temps de lire tout ce qu'il y a donc on va commencer petit à petit je pense que déjà on est à la maison donc on va se faire un petit truc un peu plus détente je pense qu'on va se mettre un petit peu de musique ça peut être pas mal déjà parce que rester comme ça j'espère qu'avec la musique déjà vous allez m'entendre parce que si vous m'entendez plus avec la musique ça va être embêtant qu'est-ce qu'on va se mettre une petite musique alors j'espère qu'on va pas être striké par Youtube normalement ça devrait le faire la pub forcément c'est top avec l'ancien logiciel ouais c'est mieux je trouve là c'est StreamYard mais par contre StreamYard j'ai vu la fois dernière quand je vous ai diffusé une vidéo j'ai re-regardé le live derrière et la qualité était vraiment triste alors que moi sur l'écran moi je l'ai vraiment une bonne résolution j'ai l'impression que ça fait bouger la caméra il faut que je décale un petit peu voilà parce que quand je faisais bouger la table ça faisait bouger la caméra la dernière fois sur le live j'ai mis des petites vidéos de quand on a visité les lieux et moi sur l'écran je l'avais très net alors que la fois dernière c'était quand j'ai re-regardé à la télé tout était pixelisé et je ne voyais pas c'est quand même dommage j'essaye de vous montrer un petit peu l'intérieur puis réellement vous avez eu une image un petit peu tout pourrie alors j'ai une première question as-tu des conseils et des connaissances sur les Banzai désolé les Banzai j'ai pas encore attaqué ce domaine là pour l'instant les armes entre guillemets ça se résume à tout ce qui se mange donc tout ce qui est fruitier et puis bien sûr avec un peu plus spécialisé pour la région parce que j'ai eu des personnes qui m'ont demandé des infos sur les greffes d'oranger et citronnier et c'est pas quelque chose que je pratique souvent donc sur quelle porte greffe ils pouvaient mettre ça et donc voilà je ne veux pas l'induire en erreur donc voilà je lui ai dit de se renseigner autre part parce que voilà c'est des choses assez spécifiques donc là cette année moi j'ai fait pas mal de greffes on a fait les greffes sur des greffes de pommiers des greffes de poiriers pruniers cerisiers pêchés et puis cerisiers je crois que je l'ai déjà dit enfin c'est déjà pas mal là j'en suis pas loin de 500 greffes donc ça commence à le faire on a eu pas mal de la semaine dernière j'ai eu des groupes également en formation qui sont venus apprendre le greffage pour dire de d'être autonome en greffage et puis pouvoir pouvoir se débrouiller par eux-mêmes et puis créer leurs propres arbots bon là je vais vous montrer un petit peu comment on fait mais c'est sûr que par écran interposé c'est pas évident je pourrais pas tout vous montrer vous aurez déjà un petit peu quelques bases mais c'est sûr que ça vaut jamais ça vaut jamais une formation ça c'est sûr je peux pas être à côté de vous pour vous montrer ce que vous faites bien ce que vous faites pas bien si vous faites bien le geste si la coupe est belle et si la greffe est bien est bien faite mais bon après voilà vous aurez déjà les bases de comment il faut faire et puis après voilà soit vous vous essayerez ou soit vous viendrez voir pour avoir un peu plus d'informations et ben on va commencer on a un petit peu de musique voilà j'espère que la musique va pas vous déranger moi j'aime bien travailler un petit peu en musique alors qu'est-ce qu'on va déjà faire ben là cet après-midi on va faire que du pommier il me reste encore deux variétés à faire donc j'ai la variété là bon là c'est d'un cabaret pas de cabaret c'est assez recherché dans le coin mais il y en a très peu qui le font cette variété là donc je sais qu'à chaque fois que j'en fais c'est vite vendu c'est vite parti donc forcément je le refais puis une classique un laboscope tout le monde connait laboscope là c'est de la boscope rouge donc je vais en greffer un petit peu parce que c'est pareil ça part assez vite sur quoi je vais greffer ben sur un porte greffe les petits porte greffe donc là on va faire de la greffe sur table c'est à dire que ben voilà on est sur une table et puis on va greffer sur table c'est à l'inverse de la greffe en pleine en pleine nature on va greffer directement sur un pied en place donc ce qu'on peut faire là ici sur la table ça va être exactement la même chose qu'on va faire en pleine nature sauf que ici on est quand même beaucoup mieux installé pour le faire et quand on le fait en pleine nature il y a un petit peu plus de complexité mais bon après ça donne au moins on peut au moins s'essayer comme ça mais après c'est bien d'aller pratiquer aussi sur le terrain parce qu'il y a des moments on a des arbres qui sont déjà en place qu'on a semé ou qu'on a planté déjà chez nous et qu'on a envie de remplacer la variété donc quand c'est comme ça on va le faire directement dehors et là les conditions à l'extérieur ne sont pas du tout les mêmes vous imaginez quand vous avez une petite branche comme ça de greffon en pleine nature quand vous la posez à terre il n'y a rien qui ressemble de plus à une branche qu'une branche donc à la fin vous ne savez même plus si c'est votre greffon ou pas votre couteau vous le posez à côté de vous vous cherchez toujours après il est dans les ronces il est dans le terrain donc sur table c'est déjà un bon entraînement et puis après on va se mettre à l'extérieur et on voit que la complexité est un peu différente et bien on va commencer je vais prendre alors moi j'ai pris une petite boîte ma petite boîte rien que tout le monde nécessaire je vous l'ai déjà montré sur les dernières vidéos dans la boîte j'ai mon petit sécateur je vous lis entre deux bonjour bonjour tout le monde bonjour Fédéric bonjour Karine bonjour Elena bonjour Chris bonjour Johan mettez les en majuscule les questions sinon je vais avoir du mal à les voir bonjour avez-vous un conseil concernant une variété de pommes de garde vous savez des variétés il en existe tellement et oui alors moi j'en ai pas mal des variétés en pommes de garde j'ai de la j'ai de la verre d'indiver la verre d'indiver elle se conserve très très bien je sais que moi j'en ai encore en cave là on est en mars les pommes elles ont été récoltées fin octobre je crois ou mi-octobre et c'est pas nickel ça c'est pas mal après la boscop elle se tient bien aussi un peu moins longtemps puis après on part sur de la pomme tardive j'ai de la in green marie également après moi c'est tout des variétés anciennes que j'ai été ressortir du conservatoire donc après c'est pas forcément des variétés que vous avez trouvé à gamme verte vous avez demandé à gamme verte de la verre d'indiver vous regardez avec des yeux je connais pas donc ouais ils auront peut-être un peu de boscop peut-être à la rigueur mais après moi le but c'est quand même c'est de faire voir aux gens des variétés qui sont qui ont été un peu oubliées donc c'est ce que je produis principalement alors Mike qui nous dit dans le nord dans le nord du Lot et Garonne nous sommes sous la pluie la tempête on a eu pas mal de vent hier hier j'ai une serre qui s'est j'ai retrouvé la bâche plus loin donc j'ai été la remontée ce matin c'est pour ça que je savais pas trop non plus à quel âge j'allais commencer le live j'ai fini la serre la vitée sous la pluie et j'ai remis sa bâche mais ouais on a eu pas mal de pluie en ce moment après ça fait du bien hein comment il voit je pico bah ouais qu'il a bon t'es pas dehors pico il pleut à moins de se mettre sous la serre vous voyez dimanche on va rester au chaud et ouais j'ai aussi du taf à l'intérieur ah c'est pas beau non plus chez toi bah non nous ils bruinent depuis ce matin hier c'était tempête comme je disais j'ai ma bâche qui s'est arrachée donc j'étais en remède ce matin et là cet après-midi bah tranquille au chaud et après dimanche lundi mardi c'est les mêmes journées donc que je fasse les greffes le dimanche le lundi le mardi bon c'est les mêmes jours alors j'ai une autre question ici petit à petit salut à part l'obépine prune de ses mesures et meurisier sur quel arbre non fruitier peut-on greffer euh il y en a plein après déjà on peut comment dire à part les pommiers qui vont se greffer que sur pommiers mais si tu as un poirier tu pourras greffer n'importe quel poirier dessus n'importe quel prunier tu vas pouvoir greffer n'importe quel prunier dessus euh après on peut avoir des greffes un peu plus atypiques du genre de la châtaigne sur du chêne donc il y a pas mal de variétés comme ça qui se complémentent euh moi j'en ai jamais fait personnellement puisque bon voilà c'est pas mon créneau de commercialisation mais bon après non il y a aubépine prunelier ouais le merisier c'est ce que j'utilise principalement au sauvage euh après après c'est des variétés vraiment de la variété qui est prévue pour comme là par exemple on va greffer le pommier sur un pommier qui s'appelle MM106 MM106 c'est une cultivar de pommier donc qui a été sélectionné uniquement pour sa racine là ce pommier là si je le plante chez moi il va très bien pousser mais il va me donner des pommes vraiment pas bonnes quoi le principe de celui-ci c'est qu'il a été développé pour le fort pouvoir de développement de sa racine et de nannifier également un petit peu l'arbre parce que si vous allez greffer sur un pépin par exemple vous plantez un pépin de pomme ça on appelle ça un arbre franc donc ça va être un arbre au final qui va avoir une forte vigueur et c'est ce qu'on vient mettre dans les pâtures où il y a des chevaux où il y a des vaches pour que l'arbre soit à grand et puis que les animaux ne viennent pas vous becler toutes les pommes donc après on a différentes racines qui vont nannifier un petit peu par exemple pour nannifier un poirier on pourrait le greffer sur cognacier on greffer un poirier sur cognacier il va être plus petit qu'un poirier greffer sur un semi-poirier par exemple voilà j'espère avoir répondu un petit peu à la question alors en deux mots c'est quoi exactement la greffe d'arbre fruitier alors déjà à quoi ça va servir de greffer greffer déjà ça va être pour disons que ça va être quasiment la seule méthode pour dire de reproduire fidèlement une variété si vous prenez l'exemple de la pomme par exemple si vous allez manger une pomme vous récoltez le pépin et vous dites je vais le planter comme ça dans les années à venir je vais avoir ma pomme c'est pas ce qui va se passer généralement vous allez le semer et puis vous allez avoir une pomme complètement différente de ce que vous avez mangé tout simplement parce que votre pommier il va se faire polliniser par un autre pommier donc les petites abeilles elles vont aller chercher le pollen dans un autre pommier et puis en passant sur les fleurs du vôtre elles vont vous polliniser et les fruits qui vont être issus de cette pollinisation et bien ils vont recevoir la génétique des deux pommiers comme papa et maman donc le final il ne ressemble pas à papa il ne ressemble pas à maman il ressemble un petit peu aux deux et donc si nous on veut que notre pommier ressemble à maman donc c'est à dire celui sur lequel on a mangé les pommes la seule possibilité de récupérer sa génétique c'est de lui prendre une branche parce que dans chaque bourgeon on a la génétique de la pomme qu'on a mangée et donc cette génétique là on va la faire pousser via une autre racine donc cette racine là elle va alimenter la génétique de celui-ci et c'est celui-ci qui va pousser donc on va être sûr d'avoir la bonne variété de celle qu'on a mangé tandis que si on le sème ça ne va pas aller donc on a déjà ce premier principe c'est de pouvoir multiplier une variété ensuite on a d'autres atouts également ça va être un peu comme je vous ai parlé tout à l'heure sur les racines ça va être de pouvoir justement choisir la racine sur laquelle on va le mettre parce qu'il y a des racines qui vont bien s'adapter sur du terrain humide du terrain sec ou du terrain sableux du terrain argileux ça ne va pas être forcément la même racine imaginez moi je ne sais pas je voudrais faire par ici je voudrais je voudrais planter un amandier qui est habitué à pousser dans du terrain sec dans le midi si je le mets là dans mon argile détrempé tout l'hiver il n'y va pas émer donc on va choisir une racine qui est adaptée au sol humide et à l'argile et comme ça on va pouvoir greffer notre à manger dessus il va bien pousser chez nous malgré que normalement c'est une variété qui pousse dans le midi ça permet de se servir de cette racine là ensuite ça permet aussi de choisir une racine qui est un peu plus résistante aux maladies qu'on a par chez nous voilà on a eu beaucoup l'exemple avec les vignes qui ont été greffées sur des variétés américaines pour dire de résister au phylloxéran on a gardé nos variétés de vignes nos cépages à nous mais on les a greffées sur une autre racine qui était résistante au phylloxéran et comme ça ça a permis d'avoir nos variétés alors qu'il y avait le phylloxéran qui était en train de dissimer tous nos verges voilà un peu la petite explication de ce qu'est une greffe et après une greffe on va avoir plusieurs types d'assemblage possibles pour dire de brancher notre branche qu'on a sélectionné on va venir la brancher sur la racine et là on a différentes solutions donc là on va avoir différents types de greffage on va avoir de la greffe on en pourrait en citer quelques-unes on va avoir la greffe en fente que je vous ai montré la fois dernière on va avoir la greffe à l'anglaise la greffe à l'anglaise compliquée la greffe en couronne il y a une personne qui m'a envoyé un message d'ailleurs pour me demander si on pouvait parler un peu de la greffe en couronne on en parlera un peu après mais voilà là c'est différents types d'assemblage pour faire la corrélation c'est soit vous l'assemblez avec une vis soit un boulon soit une pince voilà là ça va être pareil ça va être différents types d'assemblage entre les deux Nadja belle surprise pour ce dimanche merci Cathy n'oubliez pas les likes oui merci n'oubliez pas de mettre un petit like ça fait toujours plaisir alors bonjour Seb j'ai une coupée greffée alors Michel qui nous met un message j'ai greffé hier du prunier renne-clode bien sûr de l'églanché je n'ai pas trouvé de d'au-bépine pour le moment sur mon terrain euh non ça va être compliqué à mon avis le renne-clode sur l'églanché l'églanché c'est une ronce non le renne-clode il aurait fallu le greffer sur un prunus sur un pruneulis par exemple ou sur un péché ou sur un semis de ce que tu aurais pu planter un noyau de prune et puis venir te greffer là-dessus je reçois des messages comme quoi on me demande si le live est déjà fini bon il y a des gens qui n'ont pas réussi à suivre mais j'espère que tout le monde a vu le lien entre les deux mais bon après voilà il faut essayer il y a des moments il faut essayer et puis de toute façon tu vas être vite fixé dans un mois si ton bout de bois il s'est desséché alors ça se peut qu'il y a des feuilles qui sortent des fois on a fait une greffe on a les feuilles qui sortent de la greffe on se dit ouais ça y est j'ai gagné non c'est toujours pas gagné parce qu'il y a toujours un peu d'énergie dans le bout de bois qu'on a greffé et donc ça lui permet de sortir ses premières feuilles mais si la greffe ne prend pas il va vite se dessécher derrière donc tu verras mais bon le prunier Red Cloud le mieux c'est soit de récupérer un rejet d'un prunier par exemple au pied des pruniers ça rejette quand même pas mal mais on a pas mal de petits de petits pruniers qui ressortent directement des racines donc là tu peux récupérer des petits pruniers sauvages ou du prunelier aussi ça se multiplie comme ça mais en gros pour faire simple tout ce qui est à noyau va quasiment pouvoir se greffer sur ce qu'il y a déjà des noyaux donc il faut essayer de réfléchir un peu comme ça et l'aubépine vous allez pouvoir y greffer un petit peu tout ce qui est à pépins hormis la pomme j'ai pas encore essayé la pomme sur aubépine mais pour moi la dernière nouvelle que j'avais c'est que la pomme c'est vraiment on greffe ça sur de la pomme on ne comprend pas plus mais sur aubépine on pourra greffer du poirier du néflié du cogne acier voilà tout ce qui a des pépins alors je pose ma question différemment peut-on greffer un fruitier sur un chêne frêne érable sol sapin etc non comme j'expliquais il y a vraiment des il faut faire un peu la corrélation avec l'être humain si on vous greffe une main par exemple il y a des impératifs du genre il faut que ce soit le même groupe sanguin donc voilà on va avoir des variétés qui vont se partager entre guillemets le même groupe sanguin donc non ça va être compliqué sur du chêne moi je sais qu'on peut faire du du châtaignier mais après on ne pourra pas faire on ne pourra pas forcément produire un fruitier sur des arbres qui ne sont pas prévus souvent généralement on greffe un fruitier sur quelque chose qui fournit déjà des fruits c'est un peu alors même des fruits qui ne sont pas bons pour nous vous voyez le bépine ça fournit des petites bouboules rouges c'est pas bon pour nous c'est bon pour les oiseaux mais ça n'empêche qu'on peut le modifier pour dire qu'on est qu'on est une production pour nous voilà après mais il faut se renseigner vous savez dans la greffe l'avantage c'est qu'il n'y a il n'y a pas de limite je veux dire on a un couteau il n'y a rien qui nous empêche essayez et puis je ne me souviens plus d'une personne qui a fait des greffes tellement atypiques que tout le monde disait non non ça ne marche pas pour finir il y a essayé ça a marché donc voilà il y a des standards ce que je vous ai lancé avant et puis après voilà il faut essayer tant qu'il nous reste des branches derrière ça ne nous coûte rien c'est sortir des pots alors peut-être ok pour la réponse je vous lis un petit peu j'ai tenté une bouture ça ne démarre pas chez moi les boutures bon il n'y a pas beaucoup de fruitier qui se bouture enfin ça dépend mais ça dépend ce que tu as voulu bouturer ouais si tu parles de fruitier alors j'ai une autre question Michel j'ai du péché issu de noyaux de deux ans je recommence demain mes greffes je veux garder la variété du prunier vieillissant ben voilà c'est très bien tu vas pouvoir greffer ton prunier sur ton péché par exemple après le péché que tu as planté il y a deux ans il y a quand même pas mal de variétés de péchés de pruniers qui se reproduisent par eux-mêmes qui n'ont pas besoin justement du papa qui est à côté et donc c'est assez fidèle de semis en gros si vous voulez résumer un petit peu tout ce qui est à noyaux si vous le plantez vous allez quasiment être sûr d'avoir le même résultat que le fruit que vous avez mangé par contre ça va être complètement l'inverse pour tout ce qui est pépins tout ce qui est pépins c'est quasiment sûr que si vous semez votre pépin vous n'aurez pas la variété que vous avez semé voilà après le fait de greffer également c'est qu'on va accélérer la mise à fruits si vous plantez un noyau vous n'allez pas avoir les fruits enfin ça dépend de la variété mais entre 5 et 10 ans quand vous greffez vous l'avez au bout de 2-3 ans déjà des fruits parce que là on vient de greffer sur un grâcine qui est déjà bien développé et en plus on va venir y prendre des bourgeons qui sont issus d'un arbre qui était déjà en production donc c'est des bourgeons qui ont déjà une génétique qui est prête à produire c'est-à-dire que quand vous le semez il y a toute l'évolution de l'arbre qui va se mettre en place et petit à petit vous allez avoir les fruits alors si mon c'est c'est sort de peau ou de terre celui que tu vas greffer je ne comprends pas les racines là ceux-là ça sort de peau c'est ça ou de terre ça c'est des racines typiquement le MM106 ça c'est des racines qui se bouturent très bien ça typiquement vous prenez un bout de branche vous le bouturez et vous allez obtenir un système racinaire qui va se créer d'ailleurs on voit bien à l'extrémité c'est une branche qui a été coupée il n'y a pas comment dire il n'y a pas la racine pivot qu'on a d'habitude ici c'est un bout de branche qui a été mis dans un pot et hop ça va vous générer un tissu racine ça on les reproduit comme ça et ça nous donne un paquet de racines qu'on va déterrer qu'on va venir greffer sur table et qu'on va les remettre en terre après mais on n'est pas obligé de les déterrer on peut les laisser en place directement et les greffer directement en place voilà j'espère répondre à la question ouais c'est ça ton porteur de greffe vient de la terre ou d'un pot dans tous les cas ce sera le même que ce soit un pot ou de la terre il y aura poussé dans de la terre il y aura de la terre dans ton pot donc le résultat va être pareil mais après moi j'ai des MM106 comme ça qui sont dans des pots qui sont dehors que je vais greffer sur les pots directement parce que c'est des boutures que j'avais préparées et ces boutures là je vais les emmener quand je fais des marchés c'est plus pratique de promener l'arbre dans un pot que de promener la terre avec donc voilà mais oui ça marche très bien si vous les mettez dans des pots vous pouvez les greffer directement sur son pot bon allez pour tout ça on va commencer on va faire une petite greffe quand même n'hésitez pas si vous avez des questions et que si je ne les vois pas voilà vous les remettez au final en fait la greffe sert à la multiplication c'est ça c'est multiplier un arbre fruitier par exemple vous voyez là les branches que j'ai été sélectionnées donc je vais me rapprocher un petit peu donc ça c'est des branches de belles de boscopes si j'en prends une sur la branche j'ai plein de bourgeons et bien entre guillemets avec chaque bourgeon on pourrait recréer un nouvel arbre c'est ce qu'on va venir greffer sur nos racines donc si on a 10 bourgeons et 10 racines et bien on en a assez pour recréer 10 arbres donc vous imaginez après sur une longueur de branche comme ça combien vous pouvez recréer d'arbres fruitier donc quand vous prenez une paire de branches en gros rien que dans ma main j'ai à peu près une cinquantaine d'arbres fruitier potentiel à condition que j'ai les racines pour aller les mettre donc ces branches là on va appeler ça le greffon le greffon vous allez le sélectionner en décembre janvier souvent c'est décembre je vais les chercher en décembre quand l'arbre il est bien endormi c'est à dire que quand il a perdu toutes ses feuilles il est complètement endormi dans sa phase d'hiver on va aller chercher ces branches là ces branches là on va aller les mettre au froid ou à l'abri de la lumière donc moi typiquement je les mets à ma cave je les enroule donc dans un petit sopalin humide avec un petit sachet autour pour garder l'humidité à l'intérieur et au moins tout l'intérieur ici ça garde une certaine humidité et ça évite que mon brâton se dessèche de trop d'ailleurs on le voit bien sur cette branche là je ne sais pas si vous voyez la différence toute cette partie qui est ici elle est un peu humide voilà tout est que le reste est déjà un peu plus sec donc le principe c'est de garder cette branche ici endormie alors que bon là c'est un petit peu différent on est sur les pommiers mais alors que la racine on va essayer de choisir une racine qui se réveille c'est à dire que là on est dans la période où vous voyez dehors les arbres riche ils commencent à sortir à sortir leurs premiers bourgeons qui commencent à s'ouvrir on va voir les premières fleurs les premières feuilles là je crois même que j'ai les poiriers qui sont déjà à la moitié ouverts donc la végétation est en train de se réveiller c'est à dire que la racine est en train d'envoyer de la sève dans tout dans tout l'arbre pour dire de faire ouvrir ces bourgeons et alimenter ces bourgeons en sève et donc le fait de prendre une racine qui envoie de la sève le fait de lui mettre un bourgeon qui lui est endormi et bien ça va favoriser la prise et le fait que le greffon ne va pas se dessécher parce qu'en gros ce greffon là quand on va le mettre sur celui-ci ça va prendre à peu près 15 jours pour se cicatriser 15 jours pour dire que la sève de la racine arrive à accéder aux bourgeons donc imaginez vous mettez un greffon qui est réveillé enfin qui est en train de se réveiller c'est à dire que les bourgeons sont en train de s'ouvrir si vous le mettez sur la racine et bien il va devoir patienter pendant 15 jours avant de recevoir la sève de la racine et bien pendant ces 15 jours là il va se dessécher en fait les feuilles vont s'ouvrir parce qu'il y aura toujours un petit peu d'humidité dans le bout de branche qu'on va avoir mis mais vu qu'il ne va rien recevoir de supplément par la racine et bien au final les feuilles vont tomber et puis le bout de bois il va se dessécher donc c'est pour ça qu'on met quelque chose d'endormi comme ça pendant ce temps là le temps qu'il se réveille on a le temps les 15 jours ils vont passer pour dire que la cicatrisation se fasse bien et une fois que la cicatrisation va être bien faite c'est la racine qui va réussir à faire passer sa sève et qui va réveiller le bourgeon en même temps que la nature et le soleil et la chaleur mais on va avoir un laps de temps un peu plus long pour dire que au réveil de ce bourgeon là il va être correctement alimenté par la racine donc c'est pour ça qu'il est le plus important c'est de garder ces greffons endormis le plus longtemps possible en fait salut Alexis aujourd'hui je parle pas d'électricité Alexis je parle de ban je vais montrer comment j'ai créé tes petits arbres j'espère que j'ai pas passé trop de questions mais sinon n'hésitez pas à les remettre alors on va commencer on va déjà se prendre une racine voilà et on va commencer avec les boscopes donc là on va commencer par une greffe je vous ai montré déjà la fois dernière la greffe enfante ici on va faire une greffe un peu plus compliquée alors on n'est pas c'est un peu délicat pour la greffe à l'anglaise compliquée il est toujours préférable que la racine et le greffon fassent le même diamètre pour dire que l'assemblage se fasse le mieux possible on va dire on n'est pas obligé que ce soit pile pile le même diamètre je vous montrerai pourquoi après mais il est toujours préférable que ce soit le même diamètre quand vous allez faire une greffe en anglaise compliquée sur un pommier vous aurez même débutant vous aurez à peu près 90 à 95% de chance que ça marche c'est vraiment une greffe qui l'assemblage fait que on a d'énormes réussites derrière après on va faire une greffe enfante qui est un petit peu plus délicate à la reprise et donc on aura un taux de réussite légèrement inférieur mais par contre il y a des moments on ne peut pas faire autrement parce que si je vous montre les autres greffons ceux-ci ils sont très petits comparé à la racine qui est là qui elle est beaucoup plus grosse en diamètre et donc là l'assemblage ne va pas pouvoir se faire en anglaise compliquée donc là je vais essayer déjà de trouver le greffon plus gros ils ne sont pas très très gros bon je prends celui-ci ça va aller je vais me rapprocher un petit peu je vais déjà commencer par les bases nettoyer mon matériel parce que je n'ai toujours pas fait je vais nous prendre un petit saut par l'inde donc moi je vous l'ai déjà dit la fois dernière je prends du gel hydroalcoolique mais vous pouvez prendre n'importe quel alcool ça va bien le principal c'est de désinfecter un petit peu Aurélien salut les planteurs est-ce que tu fais des greffes en place sur mon terrain bah oui ça fait partie de la formation d'ailleurs donc moi j'en fais déjà pas mal j'ai déjà fait pas mal de greffes en place sur des sujets sauvages dans mon terrain et quand les personnes viennent en formation ici moi l'objectif c'est de leur faire faire une greffe au minimum ils vont repartir déjà avec deux pommiers ils vont faire une greffe en anglaise compliquée comme on va voir là ils vont faire une greffe en fente et on va aller faire une greffe en place directement en situation dans le terrain donc ça c'est l'objectif déjà de la journée de formation pour dire que quand ils arrivent chez eux qu'ils puissent déjà reconnaître un peu les arbres sur lesquels ils vont pouvoir se greffer et puis pouvoir faire leur greffe leur greffe chez eux alors mon greffoir où est-ce qu'il est voilà moi c'est un greffoir qui est fait sur base d'opinel mais bon il y en existe beaucoup de greffoir je vais vous en montrer un parce que c'est un de ceux que les gens achètent le plus mais je vais vous le déconseiller vous allez trouver ce genre de greffoir pourquoi je vais vous le déconseiller à cause de cette pointe vous voyez ça et bien ça lors de mes premières greffes je l'ai retrouvé planté complètement dans la main et j'ai failli me sectionner un tendon à cause de ça à cause de cette petite pointe parce qu'un greffoir ça doit être hyper affûté on est quand même en train de couper du bois voilà c'est quand même assez dur donc il faut que le greffoir coupe très très fort et il y a des moments ben voilà on se loupe et quand on se loupe et bien si vous avez un truc qui est hyper pointu comme ça et bien ça rentre tout seul mais croyez moi ça ne fait pas du bien à côté de ça moi mon greffoir voilà il est arrondi il est affûté certes jusqu'au bout mais on a quand même beaucoup moins de blessures sur ce genre de de greffoir et puis on va y faire le même boulot que l'autre parce que la pointe je ne vois pas quoi elle sert peut-être pour gratter un peu l'écorce je ne vois pas du tout ça ne m'a jamais servi cette pointe donc là on va prendre notre petit greffon et puis je vais venir sélectionner les bourgeons que je vais venir greffer je vais me rapprocher comme je vous ai dit les premiers ceux qui étaient dans le sopalin je ne vais pas les prendre donc celui-ci je ne vais pas le prendre celui-ci je pourrais commencer à le prendre donc ce que je vais faire je vais enlever le restant on contrôle toujours à l'intérieur si je vais essayer de cacher la lumière si le bois est vert en fait si vous avez c'est comme ça qu'on voit si votre branche est encore vivante quand vous allez gratter avec votre ongle dessus si à l'intérieur c'est vert c'est que votre bout de bois est encore vivant si c'est marron c'est mort ça ne sert à rien de le faire une fois que j'ai fait ça donc là j'ai mon petit greffon mon petit bourgeon qui est ici je vais venir faire une entaille en biseau à l'opposé du bourgeon c'est à dire que je vais venir mettre mon de ce côté-ci alors qu'on a le bourgeon qui est au-dessus là je vais venir tailler ici en dessous en biseau donc là je vais là je vais enlever la question comme ça on nous verra un peu plus clair hop donc j'ai mon bourgeon je me mets à l'opposé et je vais venir essayer de faire on va dire un ovale vous voyez ça vous donne une forme ovale au niveau de la coupe donc en gros c'est une coupe à 45 enfin même pas à 45 plus qu'à 45 le principe c'est d'avoir une plus grande longueur possible ici sur le donc ça là on est sur le greffon on va faire le même sur le porte greffe mais là on va devoir choisir l'endroit qui est niveau de jamètre le même que celui-ci donc moi je vois typiquement bah j'en ai pas mon porte greffe est un peu plus gros bon ici un peu là tout en haut on va essayer de se la faire là-bas tout en haut parce que c'est vrai que comme je vous disais l'anglaise compliquée il faut que les jamètre correspondent donc quand c'est comme ça on nettoie un petit peu tout notre porte greffe on enlève tout ce qu'il y a dessus je regarde à peu près où est-ce que ça correspond et ici on est sur un jamètre qui est qui est à peu près similaire je vais enlever mon surplus je n'ai pas besoin hop je vais venir faire le même donc la même coupe sur celui-ci voilà en gros il faut que les deux les deux soient identiques donc si je les mets à deux côte à côte il faut qu'on ait les mêmes coupes alors je pourrais très bien assembler je pourrais très bien assembler ma racine avec ma branche en le mettant juste en contact comme ça si je le mets en contact que je mets un élastique que je mets un lien pour le tenir ça on va appeler ça une greffe à l'anglaise c'est juste on vient mettre juste ce pan incliné il faut le temps que ça se zoome un petit peu ce pan incliné là avec l'autre en contact côte à côte et là on a une greffe à l'anglaise la greffe à l'anglaise compliquée c'est rajouter une petite intersection pour dire que ça se tienne bien parce que là vous comprenez bien que si je viens poser ça là dessus là dessus et bien ça peut bouger un petit peu dans tous les sens et puis ça peut ça peut se déplacer durant les 15 prochains jours nous ce qu'on veut c'est que pendant la cicatrisation donc pendant les 15 jours ça reste complètement immobile surtout pas que ça bouge parce que sinon ben voilà ça ne cicatrise pas c'est comme nous quand on se fait une plaie si jamais on n'arrête pas de réécarter la plaie ben on n'est pas prêt de cicatriser donc là ce qu'on va faire c'est que sur celui-ci déjà je vais enlever le petit bout là qui ne sert à rien sur celui-ci je vais venir faire une entaille je vais essayer de me mettre dans une zone où on voit clair j'aurais pas dû me mettre devant ce mur là parce qu'on ne voit pas grand chose sur celui-ci je vais revenir faire une entaille aux deux tiers on a toute la partie longue je vais me positionner aux deux tiers et je vais revenir faire une entaille je vous montre ça je suis venu refaire une entaille vous voyez et je vais reproduire cette entaille sur le griffon également donc là je vais enlever mon couteau voilà je vais prendre le petit griffon je vais refaire la même entaille donc on a toute la longueur on va prendre les deux tiers hop et on va refaire la même entaille vous voyez la même entaille sur le griffon de là le griffon je vais pas lui laisser toute cette branche là je vais prendre que quelques bourgeons ça veut dire que ici j'ai un bourgeon un deuxième qui est là derrière et potentiellement un troisième bon moi j'en mets que deux il n'y a pas forcément besoin d'en avoir 36 hop un sécateur ça a un sens gardez toujours le côté tranchant du côté du morceau que vous allez garder parce que sinon vous allez avoir une marque sur le bois hop une fois qu'on a ça donc on a notre petit griffon avec cette petite entaille je sais pas si on va bien la voir une petite entaille verticale sur la pente on va prendre notre porte greffe alors c'est pas évident avec la caméra j'espère que la mise au point se fait bien et on va venir connecter les deux ensemble c'est à dire que là comme je vous le disais tout à l'heure si on les pose juste comme ça c'est une greffe à l'anglaise mais maintenant on va venir faire rentrer la première entaille qu'on a fait avec la deuxième entaille alors je fais ça puis j'essaye de vous montrer ça une fois que c'est fait là je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer comment je fais alors je n'espère pas si on voit un petit peu vous voyez la première on voit l'entaille qui est ici en dessous je viens coïncider les deux entailles et je viens les rentrer je vais rentrer ça en force à l'intérieur et l'idée c'est de mettre en contact les zones de cambium merde je viens d'exploser mon griffon c'est pas grave ça va y avoir beau je sais pas si on va voir j'ai forcé un peu de trop je vais vous montrer un peu mieux tout à l'heure mais en gros ici dans la zone d'entaille on va avoir un contact il faut mettre réellement les zones de cambium donc le cambium qu'est-ce que c'est c'est la c'est là où passe la vie en fait c'est là où va passer la sève c'est la partie verte que l'on voit quand on gratte l'écorce justement de l'arbre qu'on gratte un petit peu que je vous ai montré tout à l'heure pour voir s'il était vivant et bien quand on va gratter ça on va voir si c'est vert en dessous ou si c'est marron et bien la partie verte c'est uniquement cette zone de vie c'est à dire que il faut mettre en contact la zone qui est juste en dessous de l'écorce avec l'autre zone juste en dessous de l'écorce donc on va avoir un assemblage je vais essayer de je vais attendre que la mise au point se fasse on va avoir un assemblage comme ça le principal c'est que l'écorce de celui-ci soit à fleur de l'écorce de celui-ci si je regarde de l'autre côté je ne suis pas en face vous voyez je suis un peu décalé c'est pas grave de ce côté-ci au niveau de la jonction je vais vous montrer la jonction au niveau de la jonction qu'on a ici les deux écorces se coïncident et c'est par là que ça va commencer à se cicatriser une fois que ça va commencer à se cicatriser l'arbre va générer un tissu cicatriciel sur toute la blessure et donc même la partie qui est complètement en vrac derrière et bien ça va se cicatriser quand même le principal c'est qu'on ait au moins une zone de contact où les écorces se rejoignent une fois qu'on a fait ça il faut garder cet assemblage-là fixe pendant 15 jours donc c'est pour ça qu'on va venir y mettre un petit élastique tout le tour donc moi je prends des élastiques parce que ça sert bien ça sert bien la zone de contact donc là je vérifie si mes zones de cambium sont bien côte à côte c'est-à-dire que si mes écorces sont bien l'une contre l'autre avant de refermer alors c'est pas évident de montrer ça à la caméra comme ça c'est toujours mieux en direct après il y a des schémas où on voit le dessin de l'assemblage on est déjà un peu mieux de comprendre bon là l'idée c'était de partager un petit peu mon après-midi avec vous et puis de vous montrer quelques quelques collages une question sur quel arbre dois-je greffer ma branche d'oranger en Espagne merci j'en sais rien comme je disais tout à l'heure je suis pas spécialisé tout ce qui est orange citron tout ce qui est agrume d'ailleurs j'ai fait le con en discutant tout ce qui est agrume j'y connais pas grand chose parce que tout simplement je suis dans le nord de la France et des agrumes il y en a pas beaucoup qui poussent par ici et donc bah typiquement je suis pas spécialisé là-dessus moi je suis plus spécialisé sur tout ce qui est fruits et communs tout ce qu'on les principaux fruits et pommiers poiriers frugniers pêchés j'ai fait quoi ? j'ai fait de la nectarine aussi cette année mais tout ce qui est citronnier tout ce qui est agrume non je pourrais pas te conseiller sur un porte-greffe parce que je voudrais pas t'induire en erreur et puis te faire faire n'importe quoi mais bon après je suppose que tu vas pouvoir trouver des informations un peu partout maintenant c'est vrai que les principes de greffe sont quand même bien répandus ou te prendre qui se tâche de greffage c'est quelqu'un parce que c'est vrai que même si vous savez si vous voyez comment c'est fait il n'y a rien qui remplacera quand même le conseil de quelqu'un qui est à côté de vous avec le petit couteau savoir comment positionner votre couteau rien que ça va ça paraît bête rien que savoir mettre des plastiques et bien je peux vous dire qu'en formation il y en a une paire qui ont eu du mal à faire le petit nœud au bout des plastiques une fois que j'ai fait mon assemblage moi ce que je veux c'est que le petit bout de bâton qui est là il ne se dessèche pas pendant les 15 jours de cicatrisation et là vu que j'ai coupé la tête là déjà j'ai potentiellement une zone de séchage il peut se dessécher par là et puis il peut se dessécher également par les zones qui n'ont pas été protégées par l'élastique typiquement ici en dessous ici en dessous j'ai une zone qui dépasse de l'élastique qui n'est pas recouverte par l'élastique donc je vais protéger ces deux zones là pour dire que ce soit à l'abri de l'air et de la lumière comme ça on va garder ça étanche pour dire que ça a eu le temps de se cicatriser alors souvent moi je prends un petit bout de branche je vais m'encolter un petit bout de branche là-dessus hop je prends un petit bout de branche et je vais venir y appliquer on m'a posé pas mal de questions là-dessus c'est du bomb pelton je vais pas le retourner parce que sinon on va être partout donc après il existe plein de types il y a du marbello il y a du mais ça c'est bon ça vous trouvez un peu partout vous allez sur amazon vous allez pouvoir vous trouver des tubes prenez pas les gros tubes si vous avez que quelques greffes à faire moi c'est un gros de 350 grammes c'est parce que j'en fais souvent et en même temps ça sert on voit bien pour cicatriser des coupes quand on fait de la grosse taille sur des arbres où trouver les portes greffes les portes greffes je vois la question là qui passe je vais le mettre hop où trouver des portes greffes bon bah déjà il y a des pépinières qui sont spécialisées en portes greffes et en greffons également ils peuvent vous vendre des greffons de variété donc ça c'est une première première idée du genre qu'est-ce que je pourrais vous citer Beaufort jeune plant vous tapez Beaufort jeune plant et vous allez avoir pas mal de il fait pas mal de portes greffes donc là vous allez trouver le M106 vous allez trouver du M9 vous allez trouver un petit peu tout pour toutes vos variétés d'ailleurs pour vos citronniers peut-être qu'il en aurait pour le citronnier pour l'oranger qu'on m'a demandé tout à l'heure donc il existe des pépinières qui font exactement qui font que les portes greffes ou après vous pouvez vous les produire vous-même c'est à dire que vous pouvez par exemple planter des pépins un temps de deux ans l'arbre il aura grandi il aura un diamètre suffisamment gros pour dire que vous puissiez venir greffer une variété dessus variété que vous aurez récupéré chez un pote parce qu'il y a un bon pommier chez lui et puis vous aimeriez bien avoir la variété on n'est pas forcément obligé de connaître le nom de la variété c'est juste que sur l'étiquette vous marquerez bonne pomme de mon pote qui habite à côté c'est tout donc le principe c'est de multiplier des arbres de cette façon là vous voyez en commande moi j'ai aussi pas mal de personnes qui me commandent des pommiers c'est de la reproduction d'arbres qui sont chez eux tout simplement parce qu'à l'époque c'était leur grand-père qui avait planté un pommier le pommier il a déjà bien vécu il commence à mourir et du coup il m'appelle je viens sélectionner les greffons chez eux et je leur reproduis leur arbre sur une nouvelle racine comme ça ils viennent planter un nouveau pommier juste à côté de l'ancien le temps que l'ancien entre guillemets est en train de mourir le jeune a le temps de pousser et puis le jeune va prendre le relais du vieil arbre mais le monsieur aura gardé la variété que son grand-père avait planté ou peut-être qu'il avait greffé lui-même son grand-père donc ça permet de garder une variété qu'on a chez nous même si elle n'est plus vendue dans le commerce ça permet aussi de pouvoir reproduire ça faut-il automatiquement une greffe pour avoir des fruits non 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 de toute façon à chaque fois que vous allez planter un pépin ou un noyau vous aurez forcément du fruit là je vois tu as planté un avocat ça va ficher la question un avocat ou un avocat de chez par contre je ne me souviens plus si les avocats de chez on est s'ils se reproduisent d'eux-mêmes ou s'il y a besoin du papa et de la maman comme les kiwis par exemple les kiwis il y a des mâles et des femelles donc il y a des gens des fois ils plantent on peut planter des pépins de kiwi des petits pépins il y aura un petit kiwi mais vous n'allez pas savoir si c'est un mâle ou si c'est une femelle chez le kiwi il n'y a que la femelle qui donne des fruits par exemple le mâle sert à polliniser la femelle si vous n'avez pas le mâle vous n'aurez pas de kiwi sur la femelle l'avocat je ne sais plus il faut se renseigner je ne sais pas après comme je disais le fait de le greffer l'avantage c'est qu'on bénéficie d'une racine qui a déjà poussé depuis un bout de temps donc qui s'est déjà développée elle a déjà 2-3 ans et on prend des greffons déjà qui sont déjà des greffons prêts à émettre du fruit ils ont déjà un certain âge donc la mise à fruit est beaucoup plus rapide si par exemple un citron vous pouvez planter un citron vous n'allez pas avoir un citron avant 10-15 ans par semis je parle vous n'aurez pas la variété que vous aviez en premier mais dans tous les cas vous aurez un citron qui va en sortir il sera peut-être moins bon que le premier mais dans tous les cas vous aurez un fruit chaque semis donne un fruit après il y en a qui disent oui tu n'auras rien non c'est juste qu'ils n'attendent pas assez longtemps ou alors justement c'est parce qu'ils n'ont pas le pollinisateur qui est à côté j'espère avoir répondu à ta question fais-tu des agrumes résistants non désolé j'ai déjà répondu sur les agrumes mais je ne fais pas d'agrumes parce qu'en plus c'est cool d'avoir des agrumes tout le monde veut des agrumes dans son jardin c'est joli et tout mais vous savez dans les principes d'autonomie c'est du folklore ce n'est pas les agrumes qui vont me nourrir ce n'est pas un citronnier qui va me nourrir d'apport mais je vais pouvoir en faire beaucoup de choses une orange bon moi je vais avoir quelques jus d'orange c'est très bien pour la vitamine C mais on a l'églanché aussi qui va nous donner des beaux signes rondants on a beaucoup plus de vitamine C voilà donc en termes d'autonomie voilà les agrumes bon c'est bien mais c'est pas ça qui va vous faire manger tous les jours bon je vais en faire une deuxième mais là le souci que j'ai c'est que tous mes greffons les greffons sont vraiment plus petits que le porte greffe donc là pour les autres je vais passer sur des greffes enfantes j'aurais pu continuer sur des greffes à l'angresse compliquées mais du coup ça me fait que mon greffon je suis obligé de le décaler sur le côté j'aime moins c'est plus rapide de faire une greffe enfant c'est plus facile bon même si on a un peu moins de réussite au pire j'aurais peut-être un ou deux arbres au moins qui vont reprendre mais c'est pas vraiment c'est pas ce qu'il y a de plus gênant vous savez quand vous en avez produit 500 si vous en manquez un ou deux ça va aller donc là je vais me faire une greffe enfante comme je vous ai montré la fois dernière merde j'ai failli prendre le couteau le couteau qui fait mal je vais reprendre mon petit greffoir que je préfère donc ici je vais faire comme la fois dernière je vous ai montré dans la vidéo je vais faire un V de chaque côté du bourgeon vous voulez entre deux c'est mieux près de la Méditerranée les algorèmes sinon c'est compliqué pour le froid ben oui il y a des porte-greffes qui sont résistants au froid donc ça veut dire que votre arbre ne va pas mourir mais c'est pas dit qu'il vous donne des fruits c'est juste que sa racine ne va pas mourir et du coup il va pouvoir repartir lors d'un gros coup de gel mais bon c'est vrai que dans le nord on n'est pas on n'est pas les mieux placés pour faire des agrumes mais à l'inverse dans le sud vous n'êtes pas les mieux placés pour faire des pommes voilà vous avez un petit peu trop chaud il n'y a pas assez d'eau chaque région a son terroir et chaque région produit ce que peut donner son sol et la nature tout fait avec notre terroir donc ici je vais lui faire une greffe en fente donc là j'ai taillé mon petit greffon en V c'est à dire que là j'ai mon bourgeon qui est ici là j'ai taillé un V de chaque côté comme ça je vais lui faire une fente dans le porte greffe et je vais lui enfiler ça à l'intérieur donc là pareil je sélectionne deux ou trois bourgeons mais deux il y en a bien assez de toute façon au final on n'en gardera qu'un quand je dis on n'en gardera qu'un ça veut dire que potentiellement les deux bourgeons vont s'ouvrir et les deux bourgeons vont donner naissance à une branche une petite branche on ne va en garder qu'un pour dire de former le tronc de notre arbre on n'a pas envie qu'il y ait deux branches qui partent à ras du sol rien que parce que quand vous allez arriver avec votre petite tondeuse les deux branches elles vont faire chier donc on ne va garder qu'un pour dire qu'il monte un peu plus haut et puis après seulement on va choisir donc sur le porte-greffe ce qui est important c'est de choisir une zone où l'écorce est belle et où justement le contact écorce contre écorce va être sympa j'en ai je réponds après je vous réponds après parce que j'ai le porte-greffe alors j'ai une question que penses-tu du j'ai vu passer ça greffage à la perceuse pourquoi pas oui ça peut très bien marcher le principe est toujours le même le principe est que l'on vient mettre la zone de cambium en contact avec l'autre zone de cambium c'est-à-dire les veines de l'arbre en gros ce qui passe en dessous de l'écorce on va venir le mettre en contact avec ce qui passe en dessous de l'écorce de notre griffon donc il y en a qui font la perceuse c'est-à-dire qu'ils font un petit trou dans l'écorce de l'arbre et puis ils vont venir y mettre le petit griffon dans ce trou en grattant un petit peu l'écorce tout autour pour dire que l'écorce du griffon vient en contact avec le dessous d'écorce de l'arbre et puis ça marche très bien on fait ça généralement sur des vieux arbres donc là je vous montre l'assemblage je vais mettre ma main derrière on y verra peut-être un petit peu mieux vous voyez je suis venu enfiler le griffon directement dans le porte-greffe et là ce qui est important c'est de mettre en contact les écorces donc vous voyez ici je suis vraiment à fleur c'est-à-dire que vu du dessus je ne sais pas si ça ne zoome pas très bien on est en contact de l'autre côté on n'y est pas du tout vous voyez c'est complètement ouvert si je vous montre le dessus maintenant je vais mettre ma main derrière je ne sais pas si le focus va bien se faire voilà vous voyez l'arrière c'est vraiment dégueulasse tandis que si on regarde devant le principe c'est que l'écorce soit contre l'autre écorce il ne faut surtout pas mettre le griffon au milieu du porte-greffe le bois dans le bois ça ne sert à rien c'est comme si vous venez connecter un os avec un os s'il n'y a pas les veines autour il n'est pas prêt de se solidifier là les veines passent sous l'écorce donc on fait d'abord coïncider les veines ensemble de là le flux va bien passer ça va venir alimenter ce petit bourgeon qui est ici en bas là et ce petit bourgeon va démarrer une fois que ce morceau de bois va devenir vivant grâce à la sève de l'autre et bien on va avoir un tissu circatriciel ça donne une grosse croûte comme nous qu'on se coupe ça va faire une grosse croûte qui va venir remplir tous les interstices qu'il y a là et le tronc va se refaire naturellement mais le principal est bien de mettre les veines ensemble donc on vient bien le mettre on est sur le côté on n'est pas on ne voit pas bien c'est pas évident à te montrer mais on est bien sur le côté de l'arbre on est écorce contre écorce on n'est pas en plein centre alors on me demande tu ne fais pas d'épaulement sur ton greffon pour l'emboîter sur le porte-greffe non on n'a pas besoin un épaulement on en fait sur les greffes en couronne mais encore c'est c'est pas obligatoire on n'est pas obligé de faire l'épaulement c'est fait des fois pour dire que le greffon tient bien en place mais là il ne va pas se sauver une fois qu'on aura mis l'élastique autour donc là ce qui est important l'élastique vous voyez sur l'élastique la plaie que j'ai faite c'est à dire la fente dans le bois elle descend jusque là donc mon élastique je vais venir le mettre vraiment jusqu'en bas pour dire de cacher toute la blessure que j'ai faite pour dire de de rendre ça vraiment étanche à l'air et à l'eau donc là je mets mon petit élastique je démarre toujours par en bas pour dire de chevaucher à chaque fois que je fais un tour je re-chevauche un petit peu l'autre un peu à la façon d'une tuile pour dire que quand il va pleuvoir dehors parce que ça ça va être planté dehors après vous pouvez le planter dans la peau mais c'est pareil mais moi je les plante en pleine terre forcément il va pleuvoir de temps en temps donc il faut garder ça bien l'étanche à l'air et à l'allumé désolé je ne peux pas vous lire tout de suite tout de suite je termine mon petit élastique on est quand même 164 sur le live merci d'être là ça montre qu'il y a encore quelques personnes qui sont intéressées aussi par la reproduction d'arbres ça fait plaisir on n'est pas tous obligés d'aller acheter nos arbres à la grande distribution reproduisez vos variétés cultivez des variétés anciennes où est-ce que j'ai mis mon bonbon là maintenant je vais remettre du bon sur toutes les zones qui n'ont pas reçu d'élastique y compris en haut comme tout à l'heure pour dire que l'eau ne vienne pas rentrer là-dedans s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas parce que je ne suis peut-être pas à l'aise avec la caméra ou pas trop près ou trop près justement n'hésitez pas à me le marquer parce que moi je n'ai pas trop de retour là-dessus je ne sais pas si vous voyez assez bien là moi je ne suis que sur le petit PC donc l'image n'est pas forcément les plus nettes après l'avantage c'est que le live il va rester donc si vous voulez faire des pauses des zooms vous pourriez zoomer sur l'image alors au final voilà ce que ça nous donne je ne sais pas si vous voyez bien je vais le mettre là dans le bleu on verra peut-être mieux l'élastique et tout le reste qui a été protégé par le produit y compris il ne faut pas oublier là-bas tout en le bout donc ici le porte-greffe pour celui-ci MM106 et là-bas en haut la petite branche belle de Boscope il faut savoir qu'un arbre il pousse toujours par son extrémité car la greffe elle ne va pas monter au fur et à mesure la greffe si l'ol est faite à 50 cm de la racine elle va rester toujours à 50 cm du sol et l'arbre va continuer à pousser par le haut et c'est cette variété là qui va pousser lors de la première année vous voyez sur le porte-greffe là on a des petits bourgeons aussi qui sont latents donc lors de la première année on a de grandes chances que le porte-greffe veuille éjecter notre petit greffon parce qu'il dit tiens lui il ne fait pas partie de moi lui donc il va privilégier ses propres bourgeons donc la première année il va certainement faire des petites branches qui vont partir de chaque petit bourgeon donc ça c'est quelque chose à surveiller on va venir enlever tous les repousses qui vont se situer sous l'élastique en fait sous la greffe tout ce qui va repousser ici il ne faudra pas oublier de venir l'enlever parce que sinon petit à petit lui il va faire pousser ses propres branches au détriment de la nôtre et d'ailleurs j'ai eu le tour j'ai une mamie qui m'a appelé pour tailler son arbre elle me dit là j'ai un grand arbre il faudrait me le tailler j'arrive près de l'arbre et là qu'est-ce que je vois je vois des branches complètement différentes et je lui dis mais qu'est-ce qu'il vous donne votre arbre parce que pour elle c'était un prunier je lui dis c'est quoi comme variété de prunes elle me dit je ne sais pas trop mais en même temps elles ne sont pas très bonnes les prunes mais par contre sur le même arbre il me donne quelques abricots et les abricots sont bons je lui dis oui mais c'est normal madame c'est un abricotché qui a été greffé sur un prunier et le problème c'est que vous avez pas enlevé toutes les repousses de la racine du prunier donc le prunier s'est développé il a fait plein de branches de prunier partout et puis l'abricotché il a végété il ne restait plus qu'une branche et de temps en temps il donnait quelques abricots voilà ce qui se passe quand on n'enlève pas ce qu'il y a à la base en dessous de la greffe la racine reprend sa place et puis elle va éjecter petit à petit donc il ne faut pas oublier de recouper tout ce qui va ressortir de la racine parce que sinon au final la variété que vous avez mis vous ne l'aurez plus j'ai vu une petite question passer quand peut-on planter en pleine terre ben moi ils vont y aller direct c'est à dire que là je les ai greffés soit ce soir soit demain je les mets en pleine terre ou dans des pots en gros dès qu'on l'a fait on les met en pleine terre l'idéal c'est que ce soit planté avant qu'il se réveille pour dire que la racine puisse s'alimenter en eau quand même parce que la racine elle va envoyer justement la sauce là-bas en eau mais il faut qu'elle puisse se nourrir donc c'est au plus vite je ne trouve plus la variété de pommes cox orange soit l'arbre pour avoir des greffes oui cox orange je vois très bien oui il y en a beaucoup des cox orange si vous connaissez quelqu'un qui en a après c'est facile à reproduire ou après il y a il faut voir si on vous a retrouvé des greffons au conservatoire on peut peut-être en avoir il faut acheter des greffons au conservatoire parce que le conservatoire ils ont forcément quasiment toutes les variétés enfin ça dépend quel conservatoire vous trouvez les portes greffes donc ça je l'ai déjà précisé mais tapez sur le net vente porte greffes en ligne vous allez voir j'en ai pris une partie chez Beaufort moi Beaufort jeune plan j'en prends de plus en plus en Hollande en Hollande c'est des gros producteurs de portes greffes où vous les produisez vous-même c'est à dire que vous semez des pépins ou des noyaux et puis vous attendez deux ans et vous venez vous greffer dessus alors le cerisier de mon voisin donne de grosses cerises mais ces mêmes cerises donnent des arbres dans mon jardin ils produisent des cerisiers toutes petites pourquoi ? et bien c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure le cerisier il s'est fait polyasiniser par un autre et puis le résultat que vous allez avoir c'est pas forcément la cerise que vous allez manger c'est le 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 l'idéal l'idéal c'est que ces petites racines tu les greffes tu greffes avec la variété tu peux même prendre la variété qui est chez ton voisin tu lui demandes quelques branches qui ont poussé dans l'année et puis tu vas venir greffer ces petits rejets pour avoir les mêmes cerises ou après tout simplement c'est peut-être uniquement des oiseaux qui sont venus faire tomber des petits gris des petites des noyaux de cerises qui ont été glanés dans la nature donc des merisiers et puis voilà ça a repoussé dans ton verlin et tu as des merisiers ça vient peut-être pas forcément celui de ton voisin c'est la nature ça se reproduit les merisiers pruneliers aux bépines font partie des herbes pionniers c'est les premiers herbes qui vont venir s'installer pour créer la forêt c'est vraiment des choses qui ont un fort pouvoir de développement et qui se reproduisent tout seul c'est ma petite musique qui s'est arrêtée donc voilà on a fait deux là mais bon quand on fait ça il ne faut pas oublier d'étiqueter après derrière voilà je continue parce que je sais que je fais toute la même variété pour l'instant on tourne en bas comment choisit-on un porte-greffe quel critère il y a plusieurs critères selon la zone où tu te situes si tu es dans du terrain sableux du terrain argileux humide ou sec donc ça c'est le premier critère qui va dépendre de ton terrain après ce qui va dépendre aussi ça va être la taille du fruitier que tu vas avoir typiquement sur le premier c'est soit si je le grève sur un franc par exemple donc sur un pépin l'arbre il va pouvoir monter à 10-12 mètres mais si je le grève sur un M9 l'arbre il va s'arrêter à 2 mètres c'est pas du tout le même arbre alors que c'est la même variété il faut avoir des boscopes sur un arbre qui fait 2 mètres maximum parce que je vais avoir une racine on appelle ça une racine nanifiante qui va nanifié l'arbre et donc le choix du porte-greffe c'est par rapport à ces différents critères on a les critères de maladie les critères de sol on a également les critères de digueur pour savoir quel porte-greffe on va prendre donc quand tu vas aller sur le site par exemple Beaufort jeune blanc tu vas pouvoir aller sur la rubrique porte-greffe pommier et puis là ils vont te donner tous les types de porte-greffe du pommier avec leurs caractéristiques et c'est là que tu vas devoir choisir en disant moi j'en veux un grand j'en veux un petit j'en veux un qui pousse dans mon sol qui est calcaire ou dans mon sol qui est acide et donc c'est par rapport à ça que tu vas choisir ta variété de porte-greffe et après il y a des porte-greffes qui font un petit peu tout le M106 c'est vraiment un truc assez bien la pleine terre c'est la vie et voilà la pleine terre c'est la vie de toute façon ils vont tous aller en pleine terre il y en a que quelques-uns que je mets en peau parce que forcément pour aller au marché pour présenter un petit peu ma gamme moi le principe c'est que tout est planté en pleine terre les gens les réservent sur pied c'est à dire qu'ils passent dans l'année pendant l'été les arbres sont en pouce en feuille ils viennent choisir leurs arbres on leur met une petite étiquette autour du cou et arriver à la période de transplantation c'est à dire l'hiver quand ils sont bien endormis période d'arrachage moi je sors de sol les arbres et là ils viennent chercher les arbres qu'ils ont réservés durant l'année après le greffage je vous dis c'est uniquement le seul but du greffage c'est qu'on ait une reproduction fidèle au niveau de la variété sinon on ne s'embêterait pas à faire ça on planterait juste des pépins je vais louper carrément un peu même si j'en fais 500 par an là je viens de trouver la coupe que j'avais faite j'essaie de vous lire tu comptes faire une vidéo sur ce sujet ben non je suis en train de la faire c'est actuellement la vidéo sur le sujet oh non from zoo non ben je peux pas faire une vidéo plus détaillée que ça après n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes mais vous pourrez jamais apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur une vidéo vous verrez les premières bases après je suis désolé mais c'est quand même le mieux c'est quand même d'aller faire une petite formation une petite initiation si quelqu'un parce qu'on n'a pas l'impression là je fais des coupes j'essaye de faire un V il y a une certaine façon de faire ce V il y a rien que le fait de comment on tient son couteau pour pas venir se couper le doigt ou rien que la forme de la cicatrice qu'on est en train de faire avec son couteau elle est importante il ne faut pas qu'il y ait des petits il faut que la coupe soit bien nette il y a beaucoup de choses qui vont faire que ça ne va pas marcher il faut bien faire attention à tout ça mais le mieux si vous voulez vous expérimenter tout seul il faut commencer par du pommier au moins on va dire que vous aurez entre 50 et 80% de réussite les premières fois donc au moins ça est motivant minimum 1 sur 2 qui vont reprendre donc comme ça ça vous donne envie de continuer quand vous allez passer sur de la prune merde vous allez tomber un petit peu au niveau des réussites là vous allez dire il me manque un petit peu quelque chose soit de la précision voilà mon porte-greffe c'est pas cher ça vous pouvez acheter ça comme je vous disais dans le commerce ça va vous coûter selon la quantité que vous prenez moi je les prends par 100 je les paye il me semble un peu moins de 2 euros par porte-greffe bon c'est sûr forcément en en pensant ça fait quand même 200 balles donc c'est pour ça qu'au maximum on essaye de se reproduire nous-mêmes pour éviter de les acheter attendez je suis en train de changer la musique parce qu'il est parti sur un truc j'espère que la musique ne vous dérange pas trop derrière je ne sais même pas si vous l'entendez d'ailleurs je vous embête avec les pubs youtube franchement ou là j'ai passé plusieurs questions Seb est-ce que tu sais faire la taille des fruitiers aussi bien sûr reviens un petit peu en arrière dans les vidéos sur ma chaîne et tu verras que il y a une vidéo où je suis en train de tailler des pommiers et des poiriers chez un client parce que c'est une des choses que je fais aussi le principe de greffage peut-être vu je lisais un commentaire de Dan le riz du lac merci pour tout commentaire un truc aussi quand vous avez fait la coupe ou l'entaille sur l'un des deux sur le porte greffe ou sur le griffon évitez de mettre vos doigts en contact avec cette zone qui est toute fraîche c'est dommage d'aller contaminer cette zone avec notre transpiration c'est pas bon il vaut mieux le laisser comme ça surtout pas toucher ça va la musique on entend un peu ça va tant que vous m'entendez c'est le principal sinon dites le que je parle plus fort bon c'est encore pris le changement d'heure dans la tête encore aujourd'hui je pense que comme moi tout le monde est déphasé on pense à se lever de bonne heure à 8h et puis finir on regarde l'horloge à 9h et merde mais bon je pensais que ça devait arrêter ce truc là bon l'avantage c'est qu'au soir il va faire plus clair longtemps s'il pourrait nous le rester comme ça on est endettés ça serait cool et hop et de droit bon c'est que là je ne suis pas prêt d'avoir fait mes 500 les portes greffes naturelles comment les sélectionner comme j'ai dit un peu tout à l'heure chaque porte greffe a la possibilité d'accueillir une variété bien définie il y a des portes greffes aux bépines ça va accueillir tout ce qui est à pépins après comment tu les sélectionnes c'est par rapport au diamètre aussi typiquement si c'est un gros diamètre tu vas en chier pour le déraciner pour le ramener chez toi après par contre s'il est en place et que tu veux le laisser en place tu peux greffer directement sur un gros diamètre et si c'est pour le ramener chez toi tu ne pourras pas le prendre quand tu vas aller le chercher dans la forêt tu vas prendre plus des petits on n'a pas le droit d'aller déplanter dans les forêts mais typiquement dans les bordures dans les défensives des champs c'est beaucoup de pruneliers aux bépines tout ce qui est à aiguille en gros pour protéger justement que les animaux sauvages ne rentrent que dans le champ du coup là dessus sur les bords de champ vous allez avoir pas mal de petits pieds d'aubépines qui vont repousser ou des petits pruneliers donc là vous pourrez récupérer les petits des petits pruneliers au pied vous le déracinez vous ramenez ça chez vous et puis quand même vous le greffer avec si c'est un prunelier avec quelque chose à noyau une pêche une prune les prunes ça marche sur un morisier aussi tu es venu à prendre de la greffe ou tu as déjà eu ton cours merci d'être présent et de soutenir merci typiquement je sais que notre ami céleste va se mettre à la greffe pour essayer de reproduire un petit peu le châtaignier ça va pas se greffer sur les mêmes racines les techniques vont être les mêmes de greffe mais ça va pas être du tout les mêmes racines et c'est un peu plus compliqué parce que forcément c'est du bois dur et donc les entailles que vous allez faire c'est un peu plus dur à tailler mais c'est quand même le fait d'apprendre à greffer ça vous libère d'un gros poids elle commence quand ta formation céleste le fait d'apprendre à greffer ça vous libère quand même d'un sacré poids déjà vous n'avez plus aucun arbre à acheter déjà parce que quand vous allez vous avez un hectare ou deux que vous avez vous créer un verger c'est pas avec deux arbres que vous avez créé un verger donc à 20-25 balles l'arbre quand vous en achetez une centaine ça fait chier quand même donc quand on est là vous voyez avec un couteau je peux m'en créer autant que je veux si je vais chercher que des arbres sauvages en racine l'ensemble va me coûter 0 euros là l'élastique je ne suis même pas obligé de prendre un élastique vous voyez dans ma sacoche là c'est du scotch d'électricien vous prenez du scotch électricien c'est un peu élastique aussi vous enrobez votre greffe comme ça avec votre scotch chatterton mais par contre le scotch électricien n'est pas photosensible ni biodégradable donc il ne va pas se désintégrer tout seul donc ce sera à vous de venir l'enlever au bout d'un mois quand la greffe elle sera prise parce que sinon il va créer un étranglement sur le tronc tandis que là l'élastique il est prévu c'est un peu comme les points de suture qui s'en vont tout seul au bout d'un moment il se dégrade tout seul et il va tomber de lui-même c'est le gros abratage des élastiques comme ça donc ça c'est pareil ça se trouve un peu partout vous tapez sur Amazon élastique greffe vous allez vite tomber sur ce genre de produit et le rafia le rafia aussi ça marche le principe et de toute façon ce qu'on met autour c'est uniquement pour immobiliser le greffon sur le porte-greffe pendant une quinzaine de jours le temps que ça se cicatrise surtout pas que ça bouge donc là vous pouvez mettre du rafia autour et puis après souvent ce qu'ils font ils vont venir ils vont venir mettre de l'argile par exemple tout autour pour dire que l'air ne vienne pas rentrer là-dedans et que ça ne sèche pas tout l'ensemble on peut mettre uniquement de l'argile ou de la cire vous prenez je ne sais pas des épluchures de babybell vous les ramollissez et puis vous mettez ça autour ça va très bien le principe c'est vraiment d'isoler ça de l'eau et de l'air donc je vais prendre de la corde faire un nœud autour pour le bloquer ça ne bouge plus et puis après vous mettez ce que vous voulez autour le principal c'est d'isoler ça de l'eau et de l'air je vous laisse deux secondes je remets une petite bûche dans le feu je vois mon feu qui diminue voilà et bien on est déjà à 4 arbres de gré il y a des associations de griffage comme ça qui font des petites formations gratuites bon moi elles ne sont pas gratuites il faut que je vive aussi un petit peu de ce que je fais moi les formations ici sont à 80 euros la journée et c'est une journée de formation mais il y a des associations de griffage comme ça qui donnent des cours facilement du coup si je comprends bien avec la cire de mes ruches je peux aussi bien sûr oui oui mettons un bout de raffia autour tu fais un bon nœud pour dire que ce soit bien serré ce soit bien serré c'est pour bien mettre en contact c'est comme quand on se coupe on va venir mettre un petit strap pour dire de bien coller les plaies l'une contre l'autre c'est le même principe on va mettre un raffia l'avantage de l'élastique c'est que ça se rétracte du coup ça se sert bien il s'en vient de l'appeler donc c'est un peu plus simple voilà je vais changer de variété je ne vais plus faire le le boscop je vais me faire de la cabarette parce que la cabarette est quand même par chez nous un peu plus recherché c'est une très très bonne pomme chair blanche alors ce qui est marrant c'est que sur cette variété là il y a une petite plure sur les branches ça me fait comme un je ne sais pas si on peut le voir ça vous donne une petite plure une petite plure blanche comme un petit duvet c'est vraiment sébastien alors il fonctionne bien le griffoir au final très bien on a le petit commentaire de Sébastien parce que Sébastien c'est la personne qui me fait les griffoirs vous pouvez aller sur sa chaîne c'est Tilipouze il me semble Tilipouze en centre centre de loi centre France tu le mettra en commentaire donc pépiniériste aussi plus spécialisé dans le petit fruit et également la greffe donc il nous fait pas mal de greff et c'est lui qui me produit les petits griffoirs et qui accessoirement pourra me reprendre en chat si je dis des conneries écrivez-les en majuscules les questions parce que d'ici j'ai du mal déjà à voir le chat je comprends pas la question Émilie bonjour j'arrive juste peut-être que je vais savoir sur la fin de la greffe pour ta fameuse bom pour le bom le bon pelton au début de la vidéo je l'ai montré le tube voilà il est ouvert donc je vais pas il y a pas que ça il y a du marbello on met ce qu'on veut là c'est pratique parce que c'est dans un tube on peut le prendre avec un petit bâton voilà Tilipouze Sébastien Tilipouze en centre-Bretagne il a une petite chaîne qui mérite d'être connue aussi qui est un petit peu plus spécialisée on va dire pépiniériste mais on va dire tous les planteurs et planteuses d'arbres comme il le dit très bien dans ses vidéos bon Sébastien qu'est-ce que tu fais devant Youtube un dimanche après-midi tu devrais être en train de greffer moi que tu as pris de l'avance déjà tu es terminé je vais te doupir ma coupe du coup lac balsam d'accord il faudra que je viens de te rendre visite d'ailleurs Sébastien pour bien voir un petit peu tes installations je pense que tu fais également il me semble que tu fais des formations de greffage aussi je crois Sébastien aujourd'hui repos il n'y a pas de repos pour les bras donc moi c'est du repos ça reste encore du plaisir quand ça sera plus du plaisir je le ferai plus en même temps c'est les dernières j'ai passé déjà 15 jours à faire de la greffe et de la greffe et de la greffe je commence à avoir un petit peu marre quand même il est temps que ton greffoir Sébastien arrive au placard et puis que je le range jusqu'à l'année prochaine c'est vrai que c'est sympa de faire de la greffe mais bon quand on en fait on en fait on en fait à un moment il tente de passer à autre chose voilà regarde tu vois Séb des personnes révolution silencieuse qui est dans le sud de la Manche de pas de tête chez toi n'hésitez pas à lui commander des greffoirs et même des plans je crois que là tu as terminé ta saison d'expédition je pense c'est parti ça c'est parti c'est parti à la chance c'est parti je vais commencer à créer mes petites étiquettes parce que sinon je vais mélanger un petit peu tout ça j'ai créé de la boscop tout à l'heure alors je suis en train de créer de la cabaret donc il va falloir que j'étiquette un petit peu un dac qui ne fasse pas un tube avec un tout petit renfoncement au bout pour que ça sorte bien toujours que j'ai prend une branche pour venir appliquer ça ça on n'en mettait pas dans vos cheveux c'est pire que du chewing-gum vous coupez le morceau qui en a pris bah c'est fait exprès pour bien coller à l'écorce et bien coller au tronc alors que voilà ça résiste à l'eau forcément même si vous voulez essayer de laver vos cheveux alors que vous en avez mis dans vos cheveux ça va être compliqué donc moi je prends toujours un saut l'avantage de prendre un saut c'est que les racines au moins sont dans le front et je touche pas à mes petits greffons parce que mes petits borceaux de branches en rouleau c'est quand même hyper sensible surtout pas y toucher pendant une quinzaine de jours comme je disais donc c'est pas le moment de venir les chahuter on y fait attention je vais remplir mes petites étiquettes alors j'essaie de lire un petit peu les questions en majuscules s'il vous plaît oui merci patty de le repréciser pour les repiquer bah enfin un coup on met le pied dedans on referme on arrose pas besoin de plus et repiquer un arbre classique bonjour est ce que c'est encore la bonne période pour le palissage osier l'osier tu fais un peu quand tu veux même s'il est en pouce tu peux le tu peux le palisser petit à petit c'est vraiment pas quelque chose qui est exigeant je dirais même que ça va mieux quand il est en pouce parce que la branche est un petit peu plus souple mais bon après du coup c'est que quand tu le fais quand il est en pouce ben tu as toutes les feuilles qui t'emmerde et du coup tu vas faire tomber les feuilles tu vas arracher des bourgeons bon voilà moi je le fais l'hiver et comme ça quand il redémarre il va faire des belles pousses au printemps et ben il y a un petit bébé qui vient me voir il y a Ravka qui est venu faire un petit tour mais ce qu'elle dit pas Ravka c'est qu'elle s'est sauvé hier j'ai passé deux ans deux heures à courir dans les bois après les deux là j'étais sauvé c'est des filous hein parce que dans quand elles me voient arriver elles prennent leurs jambes à leurs coups elles s'en vont dans la direction opposée elles se barrent alors comment tu connais tout ça bah c'est petit à petit hein révolution silencieuse c'est pas d'aujourd'hui que j'en fais je pourrais même pas dire par où j'ai commencé ça a dû commencer par des vidéos ou des livres que j'ai lu j'ai commencé par du pommier et puis petit à petit ben on en fait de plus en plus de plus en plus on se redocumente et puis mais à la base moi je travaillais dans l'industrie tu sais j'étais ingénieur bureau des tubes on est le combien aujourd'hui 10 mai 26 et là je suis sur du mm 106 donc l'étiquette je voulais déjà montré j'écris la variété non mais si on voit rien ici j'ai écrit ah tiens c'est écrit à l'envers tiens non pommier bel de boscop et derrière marque GR-F greffe enfante la date est greffée sur un mm 106 il faut que je retrouve celle que j'ai fait à l'anglais compliquée tout à l'heure elle est là bas ça c'est l'autre mm 106 où sont les loups elle est là à côté elle est là à côté mon bébé il est ici dans mon coeur vous voyez sa tête qui passe en dessous il y a les blocs ils étaient en train de faire une belle petite sieste dans le canapé d'ailleurs je préférais vous rester dans le canapé hein tu vas pas venir embêter ton père quand même non 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 voilà 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 vous les avez appelés ben voilà vous voyez où ils sont bon moi c'est mon souci ok je descends je descends tu vas faire des bêtises non j'ai pas le temps de voir les questions j'ai 43 moi aussi diplôme de maintenance industrielle et passionné de nature ben oui c'est pas parce qu'on travaille dans l'industrie qu'on est pas tout strict côté nature et puis ben un moment un moment dans la vie on a des routes différentes avec des petites intersections et puis on choisit ce qu'on reste dans l'industrie on parle du côté nature deux secondes je vais sortir les chiens qui sont en train de gratter à la porte j'arrive voilà les chiens viennent de ressortir ce sont des bons gardiens ces chiens des bons gardiens bah oui c'est des bons gardiens heureusement mais ça rassure en même temps c'est assez dissuasif quand même donc on était sur de la pomme Belle de Bostock regarde s'il y a des questions j'étais qu'est-ce qu'est-ce que c'est celui-là ? ben ouais avant une source financière tu vois c'est des vies différentes bon je dis pas qu'il y en a une mieux que l'autre c'est juste des sensibilités différentes et puis voilà moi j'avais travaillé plus de 20 ans dans l'industrie à force ben on en a fait le tour et puis un peu marre de courir dans cette roue d'hamster organisée par vos belles sociétés donc à un moment on a envie de se mettre un petit peu en marge de tout ça j'enlève ma souris parce que je ne vois pas les commentaires j'ai entendu parler oui très bonne pomme vous savez des variétés de pommiers il y en existe tellement depuis ta première vidéo il y a un mois tu avais déjà plein d'abonnés comment as-tu fait ? ben ils sont venus sur ma chaîne ils ont cliqué abonné c'est pas moi qui les fait venir après moi j'ai déjà été vu un petit peu sur les épisodes de Céleste Céleste quand il est venu ici il a fait pas mal de vidéos où moi j'apparaissais dessus donc ma chaîne a commencé avec les péripéties de Céleste quand on refaisait son camping-car et donc petit à petit des personnes m'ont connu comme ça et quand j'ai ouvert la chaîne forcément il y a eu une partie des personnes qui sont venus voir ce que je faisais voilà ça a plu à certaines personnes et puis elles sont restées et je leur en remercie voilà je sais pas combien on est on voit abonné ça commence à monter petit à petit on est à deux mois là donc j'en suis à 6 899 encore un on est à 6 900 abonné bien pas bien moi c'est déjà très très bien je pensais pas déjà à des pincels et 2-3 000 vous voyez là on arrive à il y a tous 7 000 c'est trop cool alors vous arrivez à vivre de cette activité le greffage je suppose des arbres touchés moi c'est une partie de mon activité moi je suis pas quelqu'un à mettre tous mes oeufs dans le même panier donc j'ai plusieurs petites activités c'est à dire que moi l'été je fais du maraîchage l'hiver ça me déplaît d'aller courir dans le jardin alors qu'il pleut que la terre est toute dégueulasse la culture hivernale c'est pas mon fort j'aime pas trop je préfère justement amender mes sols et les laisser reposer pour avoir une bonne récolte au printemps qui suit donc pendant l'hiver c'est plus la période de s'occuper des arbres donc moi pendant la période hivernale je m'occupe des arbres pendant la période d'été j'ai le maraîchage et puis à côté j'ai mon petit fil rouge qui est la pension équestre comme vous avez vu ici il y a le barreau il y a le terrain avec les infrastructures pour accueillir mon cheval et mon annais donc vu que j'ai de la place je prends en pension également les chevaux de personnes qui ont pas la place chez eux pour les garder et donc c'est un tout de plusieurs petites activités après tout dépend ce que vous entendez par vivre de son activité l'avantage d'être en autonomie c'est que j'ai justement pas besoin de beaucoup de ressources pour vivre ici je suis loin d'être un smig il y en a pour eux le smig c'est le minimum pour vivre c'est pas le minimum pour vivre arranger votre vie autrement et puis voilà j'aurai pas besoin de tout tout cet argent pour vivre j'ai besoin de très peu d'argent pour vivre donc c'est ce qui est sympa comme ça ça me permet de choisir ce que je fais comme travail et quand je le fais et combien j'en fais connaissez-vous la maison botanique j'en suis à 7 km le nom me dit quelque chose je vois pas ce que c'est par contre très physique le maraîchage c'est assez physique le maraîchage de toute façon le travail de la terre en général même y compris les arbres fruitiers vous savez quand vous avez 300 400 arbres à les déplanter à les arracher on le sent le dos et après l'entretien des sols c'est toujours pareil alors là je suis pomme cabarette cool raoul ça va cool raoul je suis abonné de céleste et grâce à lui j'ai connu Seb c'est une personne tellement sympa et simple et plein de connaissances donc je me suis abonné direct voilà donc là vous avez un retour d'une personne qui a suivi céleste merci cool raoul pour la personne qui me demandait combien j'avais eu des abonnés dès le début ben voilà c'est juste on va dire un transfert d'abonnés des personnes qui m'ont suivi via céleste et puis à voir ça leur a plu ce que je faisais avec céleste et du coup ils ont rejoint ma chaîne merci à vous je viens t'aider si tu veux pour le maraîchage vous êtes tous les bienvenus les gars n'hésitez pas à venir donner un coup de main cette semaine j'ai eu j'ai eu deux abonnés qui sont venus donner un petit coup de main et ça m'a bien aidé on a préparé les zones pour planter justement tout ce que je suis en train de faire qui vont se retrouver dans le terrain et ben c'était très sympa on a passé une bonne semaine mais comme je disais moi le problème c'est que je suis pas équipé pour loger les personnes pour l'instant le campement pour les différentes personnes qui vont venir donner un coup de main n'est pas encore fait donc si vous venez donner un coup de main il vous faut un petit camion un petit camion aménagé un camping-car une petite caravane il n'y a pas de soucis mais pour vous loger c'est un peu compliqué c'est au programme de cette année 26, 3, 2, 3 je vous lis un petit peu j'essaie de lire un peu voilà mettez en majuscule je vous lis les questions parce que sinon je ne les vois pas passer bon vous avez vu maintenant j'ai un partenariat premier partenariat de la chaîne j'en suis ravi Ecroflo qui m'a fait confiance et qui donc a fourni ce qui est en train d'alimenter l'ordinateur et le live d'aujourd'hui j'essaie de brancher directement sur la petite delta 2 mais franchement ça marche bien je ne pensais pas que au début quand je voyais ça de loin annoncé dans les autres youtubeurs c'est juste une batterie ils font tout un plat d'un truc c'est une batterie mais c'est tellement ergonomique bien fait que le résultat c'est comme l'iPhone ou un téléphone portable c'est qu'ils ont réussi à vous mettre toutes les fonctionnalités dans un truc tout petit et donc résultat peu importe où vous êtes vous avez tendance à le prendre à le mettre à côté de vous plutôt que de tirer une horloge qui est beaucoup plus chiante et vous allez avoir un fil qui traîne partout là vous avez une petite station d'énergie à côté de vous donc là il y a un code promo dans la vidéo justement de l'Ecoflow il y a un code promo en description il y a 5% de réduction pour les abonnés si vous suivez le lien mais c'est vrai que c'est pas donné après je me disais est-ce que si je le fabrique moi-même ça coûterait moins cher bah je sais pas ça coûterait peut-être un petit peu moins cher de prendre tous les éléments un par un les boutons les cadrans une boîte pour le mettre dedans la batterie lithium fer phosphate c'est des nouvelles générations les transformateurs pour l 220 et je pense que oui j'arriverais à faire le même truc mais au final ça aurait une gueule assez moins esthétique que celle-ci pas sûr que ce soit aussi pratique pour le transport et bien fini aussi léger parce que bon ça pèse son poids mais c'est quand même léger vu tout ce qu'il y a dedans pour un prix je pense que je serais un petit peu en dessous mais le temps que j'aurais passé à développer tout ça je suis pas sûr que j'aurais été gagnant bon après il y a tous les prix on est pas obligé d'avoir les grosses aussi charles henry j'ai l'impression que beaucoup de femmes dans le chat veulent se marier avec toi elles sont les bienvenues moi depuis le temps que j'ai fait les premières vidéos on dit oui oui il y a beaucoup de monde qui doit qui doit solliciter bah je sais pas j'ai toujours pas vu personne arriver à la porte donc on verra peut-être que la bonne nous rencontrera comme ça ou peut-être non charles il n'est pas désagréable à regarder et écouter merci cathy je peux pas lire et en même temps faire le la petite passe d'élastique j'ai pas luかici pour venir à la petite j'ai pas lu qui me laissez détenir quoi j'ai pas lu connu la petite je trouve des élastiques un peu plus longs parce que c'est vrai que ceux là toujours un peu courts je trouve des trucs en rouleau ça serait pas mal qu'on prendrait la longueur qu'on veut parce que des fois on a une clé un peu longue et si l'élastique est un peu court on a du mal à redescendre pour faire le nom on est quand même mieux au côté de la cheminée que dehors sale temps c'est du temps de saison tant qu'il ne gèle pas trop les fruitiers sont en train de démarrer on va taper une belle gelée là dessus ça va encore faire mal à tout ce qui est pommier alors j'ai une question ici bonjour j'ai un cerisier qui pousse que sur les côtés ah bon la tête est morte il y a 3 ans si je récupère les branches du côté pour le regreffer sur un pied en place oui alors après il faut faire attention les branches du côté si c'est un arbre qui avait été greffé de ne pas prendre des branches en dessous du point de greffe si tu arrives à identifier le point de greffe s'il n'était pas fait très haut après ça se peut que ta variété est morte là dessus et que ta racine soit encore bonne du coup il rejette mais oui s'il produit sur les petites branches qui sont sur les côtés et que c'est bien la variété que tu avais à l'époque et que ça te donne des cerises en question mais de toute façon tu peux le récupérer ton arbre même si la tête est morte il ne faut pas hésiter à lui mettre une grosse taille tailler tout ce qui est mort et il va réémettre des gourmands qui vont repartir moi là bas au fond de mon terrain j'avais un prunier il était très grand c'était un prunier sauvage et je me fais ma coupe à parler et il était très grand mais avec la tempête il y avait la moitié qui était cassée tombée dans le fossé ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé carrément à 1m50 j'ai laissé juste une petite branche qu'il y avait sur le côté en tire-sev sinon j'ai coupé là cette année la petite branche en question elle a repoussé il m'en a fait plein sur les côtés et maintenant je vais regreffer une variété sur les rejets qui se sont créés et puis je vais recréer un nouveau prunier la grève c'est aussi un jeu de patience il y a des moments c'est un peu physique il faut couper le bois mais il faut prendre son temps quand même bien faire ses coupes bien faire tout ce qu'il y a autour c'est moitié brut et moitié délicatesse pour le bois donc c'est un peu salut du tréport c'est pas très loin le tréport meurice, cerise, griotte, guigne je vais louper une discussion peut-être la journée de l'heure est terminée on va se faire la mur dans le pré pourquoi j'irais me mettre à la télé alors que je suis déjà sur youtube moi je regarde plus la télé pour pas y voir les conneries sur la télé je vais pas les mimer déjà j'ai déjà dû me faire violence pour me mettre sur youtube vous savez mon projet quand même quand je suis venu me mettre ici c'était quand même un petit peu de me couper de cette civilisation à 200 à l'heure cette civilisation de fous mais bon après c'est aussi j'en suis content d'ailleurs c'est aussi reconnecter avec des personnes le fait d'être sur youtube parce que vous allez beau vouloir vous déconnecter il y a un moment on a toujours besoin d'échanger avec d'autres personnes et la solitude des fois peut être pesante donc c'est pour ça aussi que je vous remercie d'être là à me soutenir dans cette chaîne et dans ce que j'ai fait je suis toujours très heureux de lire tous les commentaires parce que c'est un petit peu mon petit réconfort du soir de voir ce qui a été mis sur les commentaires bon ou mauvais c'est au moins des personnes qui se sont intéressées à ce que j'ai fait c'est sûr c'est plus agréable quand c'est des bons mais voilà on a toujours cette petite impression au moins d'exister pour quelqu'un quand on est tout seul ben voilà c'est tout seul les longues nuits d'hiver les longues soirées d'hiver des fois sont un petit peu moroses donc ça fait du bien de pouvoir vous lire et je vous en remercie en dehors de toute considération d'argent de Youtube de tout ce qu'on peut écouter de mettre des pouces de mettre des trucs c'est bien pour le référencement ouais c'est cool mais c'est pas ça le principal ce que j'aime bien c'est vous lire voilà quel est le taf que tu préfères le moins le moins faire chier toi c'est ça quelle est le taf que tu peux faire le moins faire chier toi c'est que tu préfères le moins faire le moins faire vider les écuries c'est quand même quelque chose qui est assez physique assez régulier tous les mois mais sinon après tout le reste je l'aime bien vu que c'est moi qui le choisis en fait ce que je fais l'avantage c'est que j'ai maintenant la possibilité de choisir le métier que je fais donc si j'ai pas envie de faire les armes c'est tout je le remplace par autre chose mais ce qui est le plus embêtant à faire c'est des fois c'est des périodes assez répétitives comme là par exemple je vais faire du greffage pendant un mois pendant un mois ça va être constamment du greffage du greffage du greffage donc c'est vrai que quand on arrive à la fin on est content de passer à autre chose chose qu'on ne pouvait pas faire dans l'industrie avant je travaillais dans un bureau d'études la routine est là tout le temps on a beau changer un petit peu de travail on est toujours dans le même bureau avec les mêmes collègues avec le même chef voilà c'est l'avantage du métier aujourd'hui c'est que je peux choisir et diversifier mes activités j'ai perdu mon bouchon je vais partir au bunker sauvage j'espère cette année pouvoir me libérer du temps bon il faut aussi que Céleste soit dispo dans la période là parce que Céleste a ses activités aussi je crois qu'il va partir en promenade cet été donc on verra si on arrive à se combiner on date là je suis en train d'essayer de me renseigner pour je commence à regarder pour essayer de me retrouver une petite moto j'aimerais bien me retrouver une petite moto pour attaquer un petit tour de France pour partir avec mon bouchon et puis aller me passer une semaine à faire le tour de France et puis aller voir les amis que je peux rencontrer via Youtube ou les connaissances que j'ai dans la France une question peut-on greffer sur du frêne ? oui certainement mais alors quoi ? je ne sais pas pas du fruitier dans tous les cas je ne pense pas que enfin il faut essayer il faut regarder la famille que c'est le genre et la famille pour voir si c'est à peu près dans quelle famille c'est et de quoi au courrier alors une question là je n'ai pas le temps de la lire tout fait de ton avis c'est le chanel dans notre monde à nous regardez Youtube tout à fait de ton avis c'est ça tout à fait de ton avis en plus on est dans notre monde à nous voilà dans notre petit monde à nous et notre petit collectif ton entourage ont dû flipper quand tu leur as dit que tu allais lâcher pour vivre en autonomie oui les parents oui forcément quand les parents ils vous ont payé des études pendant des années pour dire que vous ayez une bonne un bon statut social c'est comme ça qu'on nous élève maintenant dans la société d'aujourd'hui avant juste après la guerre dans les manuels d'école ils vous apprenaient à avoir votre récolte en légumes à cultiver votre jardin et à faire des graisses ben aujourd'hui la société a changé aujourd'hui elle vous apprend à trouver un boulot pour pouvoir aller acheter vos légumes et acheter vos ablouchés voilà il y a une petite différence j'étiquette au fur et à mesure parce qu'après sinon je vais me mélanger quand faut-il enlever l'élastique ben non faut pas l'enlever il va tomber tout seul s'il tombe pas tout seul dans un mois déjà tu peux l'enlever après c'est pas bon quand ça reste trop longtemps non plus parce que ça vous fait un genre d'étranglement c'est pas que ça va gêner l'arme pour pousser à terme oui minimum c'est 15 jours 3 semaines l'avantage de ces élastiques là c'est qu'ils vont se dégrader bon après moi des fois j'en retrouve au bout d'un an qu'ils sont encore sur l'arbre ils sont ouverts en deux l'élastique il n'est plus en train d'étrangler l'arbre non au bout d'un mois déjà vous pouvez l'enlever de toute façon dès que vous allez voir les premières feuilles sortir c'est toujours pas gagné on va attendre les premières branches et dès que les branches commencent à sortir c'est que là la liaison c'est bien faite et puis et maintenant il tient après ça reste toujours un peu fragile la première année déjà au bout de 2 ans 2-3 ans on a déjà du mal à voir où est-ce qu'elle était la cicatrice si la greffe est bien faite vous voyez typiquement il n'est pas assez long ce qui est problématique quand on achète des racines comme ça c'est qu'ils vous les coupent pour dire que ça rentre dans le carton mais typiquement quand vous avez une racine où il y avait un Y j'aurais pu greffer sur celui-ci une première variété et puis sur celui-ci greffer une autre variété comme ce que je vous ai montré sur la dernière vidéo on peut mettre plusieurs variétés sur la même racine ça va épuiser plus vite la racine elle va vivre moins longtemps vu qu'elle aura beaucoup plus de montée de sel à faire mais dans l'idée ça se fait je me reprends je me reprends un petit greffon surtout quand vous changez de variété comme là j'ai repris un autre greffon laissez pas traîner les greffons des autres variétés à côté parce qu'on a tendance à greffer un truc on sait pas trop ce que fait on a encore 178 on a deux heures de live merci de me suivre j'espère que je suis pas trop absent du live parce qu'en même temps que je fais mes greffes je peux pas trop lire j'espère qu'il n'y a pas trop de lourdeau dans la live qui viennent embêter le monde j'avais réussi à mettre quelques modérateurs la fois dernière mais je sais pas s'ils sont là Céleste était là tout à l'heure je sais pas s'il est encore là la fois dernière on avait été emmerdés avec quelqu'un qui m'a emmerdé bon il m'embêtait pas mais c'est donc ça alourdit un petit peu le chat et puis c'est vrai que ça court-circuit un petit peu les discussions quand quelqu'un vient mettre des conneries régulièrement sur le chat Narbonne on frôle les 30 degrés hier ah bah hier on avait tempête qui ont il y a picron qui est parti semer ses tomates rigole rigole mais quand tu vas voir sa production aussi tu vas te dégoûter t'inquiète il peut partir en retard il va plus nous rattraper oh putain de toute façon les tomates il n'y a pas besoin de se presser vous savez combien je revois sur internet qu'ils sont tout fiers avec leur pied de tomate qui fait 40 cm bah ouais mais résultat ils passent leur temps à surveiller leurs pieds de tomate à les bouger de place un coup à les mettre dehors parce qu'ils n'ont plus assez de lumière à l'intérieur ou ils n'ont plus assez de place d'ici une semaine 15 jours ils vont devoir tout rentrer parce qu'on va se taper un coup de moins 5 et puis là ils vont avoir peur de tout faire il y a un bon moment pour tout vous savez on peut prendre de l'avance un petit peu mais quand on produit des quantités vous savez moi j'ai fait 800 pieds de tomates cette année si je les aurais produits à partir du début janvier je ferais que ça un coup je les mettrais dehors pendant qu'il fait bon dès qu'ils commencent à faire un petit coup de froid je commencera à stresser je devrais les rentrer ou leur mettre un chauffage chose que j'ai pas envie de faire de chauffer mes tomates et c'est une organisation complètement différente et beaucoup beaucoup plus de travail voilà mettez ça en temps et en heure vous n'avez pas gagné grand chose à les avoir semé un mois avant ce que vous avez gagné c'est du boulot supplémentaire je crois qu'il va bientôt être l'heure de se faire un petit café quelle heure il est là ? ça passe vite déjà ? ouais 6h moins le quart on est pas passé l'heure du café alors est-ce que Mirabelle sur Mourisier ça marche ? Mirabelle sur Mourisier, Mirabelle sur Prulier mais Mirabelle t'as peut-être pas besoin de le greffer Mirabelle tu vas au pied de ton mirabellier et tu vas en avoir plein qui vont repousser du pied tu prends ceux-là il n'y aura pas besoin de le greffer tu vas avoir des très bonnes Mirabelles après tu peux récupérer également des Mirabelles chez quelqu'un que tu connais je vais le greffer justement sur un Mourisier il faut prendre attention avec le Mourisier ça vous donne des grands spécimens quand même c'est des choses avec beaucoup de rigueur il faut avoir la place quand on greffe sur le Mourisier il faut mieux greffer sur un Prunus, un Prunier sauvage c'est un peu plus petit c'est un de gaz débiné c'est un du gaz débiné c'est né c'est un de gaz débiné c'est mes yeux commencent à avoir du mal mais vous dépasser 40 ans à force de faire de la greffe de la greffe de la greffe on voit plus clair se concentrer sur ce qu'on fait je vous remontre un petit peu de près vous avez compris le principe de la greffe à l'anglaise là c'est de la greffe enfante donc le petit greffon qui est venu se mettre à l'intérieur vous voyez c'est pas très compliqué donc tout c'est bien respecté écorce contre écorce et à l'arrière vous voyez on est décalé par rapport au centre on a fleur de ce côté ci de l'autre côté il est complètement ouvert en deux j'adore les tempêtes quand on est bien au chaud chez soi mais c'est clair moi j'aime bien là il pleut je suis à l'intérieur la cheminée qui est derrière une petite musique mais bien je me verrais pas être dans les champs en train de replanter des choux par exemple pour ça que le maraîchage non moi je fais ça l'été l'hiver c'est des arbres parce que je peux me permettre de greffer ici à l'intérieur je peux me permettre de greffer dehors c'est des périodes différentes je sais pas si c'est là c'est encore là est peut-être parti on va peut-être plus me répondre comment ça se fait que sur OBS je ne voyais pas les chats c'est le premier logiciel que j'utilisais tout à l'heure pour essayer de lancer le premier live mais il y a un truc que j'ai pas dû trouver mais il y a un truc de se faire Bon ben voilà, il n'y en a plus qu'une, après je vais faire une petite pause. Et ça prend un peu de temps de créer de l'arbre fruitier quand même. C'est plus sympa que de courir les magasins et de dépenser son argent. Mais je vous incite quand même à courir les magasins et venir dépenser votre argent dans le domaine d'Alvaro pour acheter de jeunes fruitiers, mais n'hésitez pas. Je ne suis pas fou, j'ai taillé mon vrai fond, c'est que j'ai causé. Je suis sûr d'avoir taillé mon vrai fond. Je n'ai plus l'air d'avoir trop de questions. Salut Lapin Blanc ! On fait du greffage. Merci Cathy, merci pour votre simplicité et ses partages. Merci bien. C'est l'heure de la pause. Je vais me faire un café, mais il commence à se faire tard pour un café. En même temps, je n'ai jamais couché de bonheur. En ce moment, il y a bien sûr Céleste qui nous lance l'arrivée au soir et qui termine à 1h au matin. Forcément, je ne vais pas coucher de bonheur. Et voilà, c'est l'heure pour le dernier. Tu joues à des jeux vidéo toi aussi ? J'ai ma console, oui, j'ai joué beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pu jouer ? J'étais plus du mode modern warfare. J'ai joué beaucoup en réseau. Depuis que je suis arrivé ici, ça va faire une troisième année. Je crois que ma console n'a pas été allumée en mode jeu vidéo depuis que je suis arrivé ici. Parce que voilà, j'ai d'autres priorités maintenant. Je suis plus dehors, je suis plus en extérieur. Et puis, c'est vrai que les jeux vidéo, on a toujours l'impression de perdre son temps. Ce n'est pas une impression de façon. Je ne sais pas si c'est vraiment une perte de temps. Mais après, ça nous permet de déconnecter un petit peu aussi de la réalité. Et puis, de retomber un peu en enfance avec nos souvenirs d'enfance, de nos premières consoles. On devient gamin là-dessus. Donc, de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, c'est pareil quand il y a des potes qui passent ou des amis qui aiment bien joué. C'est toujours sympa de se partager une partie ensemble. C'est toujours dans l'échange, c'est toujours le même truc. Je jouais tout seul, bon, voilà. C'est comme... Moi, je jouais beaucoup en live. Comme ça, on était plusieurs amis, on se rejoignait sur le... Maintenant, on va dire que c'est le Discord de maintenant. On est en live et puis on jouait ensemble. Mais par contre, après, c'est vrai que c'est un budget aussi, ça. Le moindre jeu maintenant, c'est 70 balles. Donc, c'est pas... C'est pas simple. Bon, alors, je vais tout faire mon dernier. Hop. Mais ouais, j'aime bien le jeu vidéo. Il y a beaucoup qui disent que les jeux vidéo aboutissent nos enfants. Bon, je pense pas. Au contraire, je pense que les jeux vidéo développent un petit peu aussi certains sens. Des sens de visualisation 3D, des sens d'orientation, des sens de... Réussir à garder sa colère en soi, de pas exploser pour n'importe quoi. Mais aussi de se résigner quand on n'arrive pas à passer quelque chose. De prendre de la patience. J'ai joué énormément quand j'étais jeune. Pour autant qu'aujourd'hui, je suis devenu un cinglé. Il y a des jeux vidéo que je m'enferme toute la journée comme les geeks. On évolue tous. On a besoin des foudoirs quand on est jeune. De s'amuser à ce genre de choses. C'est mon avis. Je peux vous dire que j'en ai passé des heures devant les jeux vidéo. Quand vous tapez grand tourismo, les 24 heures des séries d'endurance, et que vous devez jouer pendant 24 heures avant de vous arrêter. Là, votre moment, c'est ce que c'est que de jouer longtemps. Et ben voilà. Je vais faire quelques petites étiquettes restantes. Combien on en a fait ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On en a fait 10 greffes. 10 petits arbres fruitiers qui vont être prêts à repartir en terre pour grandir et être mis en vente l'année prochaine. Je ferai quelques vidéos aussi en allant. Vous verrez un peu l'évolution de ce que ça donne. Un arbre qui a été greffé cette année. D'ici un mois, quand les feuilles vont commencer à sortir, ce que ça donne. Et puis, les différentes étapes de la cicatrisation de ce qu'on a fait. Greffes enfant, greffes à l'anglaise compliquée. Ce sont les deux que je pratique principalement. On avait dit qu'on parlait aussi de la greffe en couronne. Greffe en couronne, moi je le fais. Ben oui, j'en fais. Mais ça, c'est adapté sur des gros sujets. C'est-à-dire qu'on a un gros cerisier ou un gros prunier ou un gros poirier qu'on veut changer la variété parce qu'on ne nous donne pas satisfaction. On aimerait bien qu'il nous donne des pommes meilleures ou des poires meilleures. Là, on va carrément couper le tronc, on va dire directement à plein tronc. Et on va venir se greffer sur la coupe qu'on a fait. Donc, vous imaginez, vous avez une grosse coupe comme ça. Et bien, sur cette coupe, là, on va venir y mettre tous des petits greffons tout autour. Donc, toujours la même raison, parce que la vie est juste derrière l'écorce. Donc, on va venir mettre nos petits greffons entre l'écorce et le bois central. Et là, on a de la place. On est sur un gros diamètre, je vous rappelle. Donc là, on en met plusieurs. Comme ça, dans l'espoir qu'il y en ait au minimum un qui part. C'est bien quand il y en a plusieurs. Moi, ça répartit un petit peu la coupe. Mais voilà, ça se fait bien. Ça s'appelle la greffe en couronne. La greffe en couronne va commencer là bientôt au mois d'avril. Moi, je l'ai fait au mois d'avril. Parce que j'attends que les arbres soient vraiment bien, bien en sèvres. Il faut qu'on greffe sur du murisier, par exemple, ou du prunier. Il faut vraiment attendre que l'arbre soit bien en sèvres pour attaquer une greffe en couronne, pour pouvoir décoller légèrement l'écorce, pour pouvoir venir mettre votre greffon. Si vous faites trop tôt, ça ne marche pas. Donc là, le plus compliqué pour les greffes en couronne n'est pas la greffe par elle-même. C'est plus de conserver ses greffons endormis. Pour ne pas qu'ils s'ouvrent. Et les garder également secs. Enfin, secs. Non, justement, en vie. Mais qu'ils ne se soient pas desséchés dans votre sachet ou dans votre cave. Qu'ils soient encore bien en vie pour accepter la greffe. Je vais vous lire un petit peu. Après, je vais me faire un petit café. Alors, je ne te moque pas. Je ne suis pas là pour me moquer. Des impatientes de mon genre, Seb. J'ai mis des pieds en pleine terre hier. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de questions. Quand tu mets le couteau pour fendre le bois, il y a-t-il des risques que ça dérape ? Bien sûr. Souvent, ça dérape dans ton doigt. Et c'est ce qu'il faut faire attention. Vous voyez, quand vous fendez un bout de bois. Je prends celui-là, par exemple. Quand vous fendez un bout de bois comme ça, quand vous êtes là au bout, c'est toujours dur au début. Et puis, tout d'un coup, à partir de là, il commence à s'ouvrir. Je ne sais pas si on le voit. Il commence à s'entailler. Il commence à s'ouvrir. Et vu qu'il commence à se fendre, l'effort à mettre est beaucoup plus faible. Donc, si vous ne faites pas attention, vous arrivez comme une brute en essayant d'ouvrir le truc. Tout d'un coup, il s'ouvre. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a votre main. Et là, vous imaginez, l'os, ça, ça va. Parce que c'est un griffoir qui est bien adapté. Vous faites la même opération avec celui-là. Lui, il finit dans la main. Donc, faites attention aux griffoirs que vous prenez. Apéro. Oui, je ne sors pas l'apéro à 6 heures parce que après, les gens vont quand même traiter dans l'alcoolique. Mais bon, il n'y a pas d'heure pour l'apéro. Il faut mettre le régulateur. Alors, possible de prélever le greffon juste avant la greffe ? Oui ou si. On peut le prélever. C'est délicat. Normalement, on les prélève quand ils sont endormis. Après, on peut faire des greffes. Mais là, c'est plus des greffes qu'on va faire ça pendant l'été. Quand il va être bien en sève et en sève descendant. Là, on prélève le greffon directement sur l'arbre et on va le transplanter dans la même journée. Pour le greffer au plus vite possible. Mais ce n'est pas des choses que je pratique. Souvent, je prélève mes greffons en hiver. Mais après, sinon, tu as la greffe en écusson qui se fait. Là, ça se fait juste après l'été. On va aller sélectionner les branches sur le porteur. On va aller chercher ses greffons alors qu'il est en feuille. Et là, on va venir récupérer uniquement le bourgeon. Et on va greffer uniquement le bourgeon en dessous de l'écorce du porte-greffe. Mais dans tous les cas, vous n'aurez le résultat qu'au printemps qui suit. C'est pour ça que je ne le fais pas. Je ne fais que les greffes de printemps. Bon, après, ça permet à certains pépiniéristes de pouvoir multiplier leur production. C'est-à-dire au moins, on en fait un petit peu au printemps. On fait tout ce qu'on peut au printemps. Et puis, parce qu'on n'a pas le temps de faire, on finit. On finit seul l'été. Et après, il y a des variétés qui résistent mieux à tel type de greffe ou d'autres. Ouais, cool route. Il faut toujours avoir des outils très bien affûtés. Parce que le bois, c'est assez dur. Greffe en couronne, ça marche aussi sur un vieil arbre. Bah oui, c'est justement ce qui est prévu pour les vieux arbres, justement. Parce qu'on est sur des gros diamètres, sur des gros troncs qui sont déjà là depuis un moment. Et donc, on doit couper des grosses branches pour pouvoir venir se greffer dessus à une hauteur respectable. Et puis, on fait une greffe en couronne là-dessus. Tu peux voir des belles vidéos sur Internet de greffes en couronne. Alors, j'ai fait une vidéo sur la greffe en couronne et surtout son suivi très bientôt sur ma chaîne. Pépinière, tu les pousses, ça marche très bien sur les vieux arbres. Et bah voilà, Sébastien vous a fait une très belle vidéo sur les greffes en couronne. Donc, ça devrait être sur sa chaîne. Oui, Marie, je t'ai mis en modo. Donc, n'hésite pas, s'il y a des petits messages pas bien sympathiques, je vais rappeler à l'ordre. J'ai dit, j'ai tout loupé, Marie. Non, tu n'as pas tout loupé. Le live va rester là pendant un petit moment. Non, Céleste est parti jouer à Resident. Ouais, je pense qu'il avait mis un live. Je ne sais pas s'il le fait son live cet après-midi. Il a dû commencer. Il est trop pressé de jouer maintenant. Il a repris la console. Ça y est, il s'est mis à fond dedans. Ah, on a Delph22 qui nous remercie pour le stage. Donc, qui est une personne qui est venue en formation ici la semaine dernière. 18h à Oxy, c'est la peine l'apéro. A Oxy, il n'y a pas d'heure pour l'apéro, Franck, je le sais. Pourquoi ne peut-on pas faire pousser des cèpes à la maison ? Il faut avoir des cultivars de cèpes. S'il y a le cèpe de Bordeaux, tu peux les faire pousser à la maison. Je ne sais plus qui c'est qui avait fait ça. Il me semble que c'est la petite ortie, la chaîne de la petite ortie. Je crois qu'elle avait fait une petite vidéo sur la culture du cèpe de Bordeaux. Et comment elle a justement, comment elle a fait ça dans son jardin. Moi, je suis dans les semis mic. Vous voyez, les semis sont bien en route aussi. Là, je ne sais pas si vous voyez là-bas derrière. Je ne peux pas tourner. Mes cerfs sont pleines actuellement. Maintenant, je suis plus dans le grand potage. Mais j'ai encore des semis à faire. Bon, voilà les amis. S'il n'y a plus d'autres questions sur le greffage, je vais me lancer dans l'opération apéro. Et surtout arranger tout ça. J'ai quand même ça à les mettre en terre. Il ne faut pas que j'oublie d'aller replanter ça tout de suite. Comme ça, je suis tranquille et je n'aurai pas à faire ça demain. Il y a Anne-Sophie qui met un message. Je ne vois pas du tout ce que ça vient foutre ici. Article 68 de la Constitution française définit les conditions de destitution du président de la République. Je ne sais pas ce que ça vient foutre ici sur le greffage. D'accord, greffez un autre président, si tu veux. Il faut que je me documente sur les types d'arbres pour recevoir les greffes. Après, faites un petit peu vos recherches et vous verrez, il y a des trucs très bien faits. Je vais rentrer les deux chiennes qui sont en train de me défoncer la porte. Je vais descendre. Qu'est-ce qu'il y a en route ? Allez, viens. Bonne fin de soirée, Seb. Bonne fin de soirée, Nadia. Merci pour cette belle après-midi. Un agréable moment avec toi. Merci. Un agréable moment passé avec vous aussi. Maintenant, je vais me mettre en mode dimanche soir, canapé, apéro. Et puis, je vais regarder les lives des autres pour voir un petit peu ce que les autres ont fait aujourd'hui. Une dernière petite question. J'ai un pommier qui me fait plein de toutes petites pommes de la taille d'une cerise. Je vais le greffer et il va finir pour me faire des vraies pommes. Ça, c'est peut-être un pollinisateur que tu as. C'est des arbres ornementaux. Mon chien qui m'embête encore. J'arrive. Donc là, ton cerisier avec tes toutes petites pommes, c'est une variété proprement dit. Il y a des variétés comme ça où c'est des toutes petites petites pommes. Et oui, après, tu peux le greffer si tu veux. Mais ces variétés-là sont sympas à la mettre dans un verger. Parce qu'ils vont être blindés de fleurs. Et c'est elle qui va venir polliniser justement tous tes autres pommiers. Donc garde-en un quand même dans un coin. Mais sinon, oui, si tu as envie de le greffer, tu peux lui mettre n'importe quelle variété dessus. Du moins, c'est une base pommier. Mais souvent, ces variétés-là ne sont pas très grandes. Ça est assez magnifié en jeu. Repos, avoir planté tout ça. Voilà, ça va aller vite à planter maintenant. Vous avez vu, j'ai déjà fait tous les trous. Donc je n'ai plus qu'à les mettre dans les trous. Reboucher la terre. Un petit coup d'arrosage. Et c'est fini. Merci Cathy. Caresse aux loups, ce sera fait. Provenant de pommes-galottes du commerce. Provenant de pommes-galottes du commerce. Donc, c'est un pommes-galottes que tu as semé et qui t'a donné des toutes petites pommes. C'est ça ? Je comprends bien. Moi, ben, greffe-le. Tu coupes sa tête et tu lui mets des petits greffons. Désolé, j'ai qu'un vieux greffon du mien. Mais ça va bien se passer. Laisse-toi faire. Bon, du coup, je vais regarder en replay. J'aimerais faire une greffe de cerisier. Ben oui, la greffe de cerisier, c'est toujours pas ça. De toute façon, les principes de greffe, c'est les mêmes. Que ce soit cerisier ou que ce soit d'autres fruitiers, l'entaille va être la même. Après, ça dépend de la taille de ton cerisier. C'est là, j'ai pas... On peut pas faire une greffe en courante sur la table. C'est sûr, on est sur des gros troncs. On le laisse en place. Bon, ben les gens, une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Et puis que ça vous a donné envie de vous mettre au greffage. Dans tous les cas, il va vous falloir quelques variétés. Et n'hésitez pas à venir en chercher. Si vous cherchez des vieilles variétés, vous voulez des arbres greffés au domaine d'Alvaro. Ce sera avec plaisir que je vous livrerai ça. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à bientôt au domaine d'Alvaro. Je vais essayer de vous refaire une petite vidéo cette semaine. J'ai pas mal de trucs en route. Là, cette semaine, c'était un peu compliqué parce que j'ai toute la période de greffage. Donc, je cours un peu dans tous les sens. Donc, faire de la vidéo, c'est bien, mais ça prend énormément de temps. Donc, je vais essayer de passer ça cette semaine, de vous en refaire une petite dans la semaine. J'ai pas encore le thème. J'en ai plusieurs en tête, mais je sais pas encore par laquelle je vais commencer. Bisous Agnès. Bisous tout le monde. Et puis, bonne soirée, mes gens. Et puis, bon apéro et bonne fin de dimanche. Ciao, ciao. A bientôt. Domaine d'Alvaro. Dc. 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 Dc.